Je suis Brigitte Guigou, je suis responsable partenariat recherche à l'Institut Paris Région et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce matin, pour cette nouvelle conférence. Alors je vous accueille au nom de l'Institut Paris Région et de son directeur général, Fouad Awada, qui m'a demandé de l'excuser auprès de vous parce qu'il a malheureusement été retenu et qu'il n'a pas pu se joindre à nous comme il l'aurait souhaité. Nous sommes ensemble pour deux heures jusqu'à midi pour cette deuxième conférence du cycle annuel du séminaire Histoire et culture de l'aménagement qui est organisé conjointement par trois institutions, l'Institut Paris Région, l'École nationale supérieure d'architecture de Paris Belleville et le comité d'histoire des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et donc j'aurai le plaisir d'animer cette matinée avec Marc Desportes qui est à côté de moi. Alors cette année 2021-2022, notre cycle annuel s'intitule Aménagement urbain en Ile-de-France, manière de dire, manière de faire. Notre objectif c'est de décrypter les nouvelles modalités d'aménagement, les jeux d'acteurs, les recompositions, les évolutions des outils et des dispositifs de l'aménagement, notamment en zoomant sur, pour cette séance, les relations entre aménageurs privés et aménageurs dont on verra l'ensemble des reconfigurations dans les relations. On souhaite effectivement discuter de ces évolutions des modalités d'aménagement en lien avec la gouvernance, le rôle des élus, interroger ce que cela produit sur l'architecture, sur l'urbanisme, sur le type de ville, en centrant notre propos sur la région Ile-de-France. Alors, comme les années précédentes, cette conférence conjugue à la fois une perspective historique, qui est un peu notre fil rouge, et dans le même temps, le croisement de points de vue entre un point de vue d'historien, qui sera représenté par une chercheuse Martine Dros, qui nous présentera une approche historique de ces enjeux de l'aménagement, un point de vue de chercheur, qui sera représenté de chercheuse en l'occurrence par Anne-Laure Jourdeuil, et un point de vue d'expert, qui du côté de l'Institut, à Paris Région, sera représenté par Tanguy Legault. Donc, trois interventions complémentaires avec des éclairages sur un même thème. Alors, un tout petit mot sur l'organisation de cette matinée. Donc, trois interventions qui seront suivies, deux questions-réponses. Vous avez un fil conversation sur le côté droit de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser, à poser des questions, à faire des remarques, pour qu'on puisse les relayer auprès de nos intervenants. Et on aura, en fin de matinée, un temps pour une table ronde, où les trois intervenants pourront échanger, ensemble et avec vous, sur les questions qui nous occupent. Voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Marc Desportes, qui va nous rappeler les objectifs, les orientations, la problématique, et ce qui a déjà été apporté par la première conférence de notre site. Bonjour. Donc, le thème de notre séminaire cette année, c'est l'histoire récente de l'aménagement urbain, et plus particulièrement l'aménagement urbain en Ile-de-France. Il est tout à l'heure, car il répond à des nombreuses logiques, des logiques institutionnelles, des logiques économiques. Monsieur Desportes ? Oui. Bonjour, vous m'entendez ? Je suis Cédric Lavallard, je m'occupe de la com, et en fait, je m'aperçois que votre événement n'est pas en live. Alors, je ne sais pas, Brigitte, Brigitte, je vois qu'elle s'est à la santé. Qui s'occupe de l'événement, là ? C'est Pascal ? Non, c'est moi, et j'ai lancé le… Oui, j'ai lancé le… Je pense, Béatrice, que tu as fait un start record, mais pas un start broadcast. En fait, ça n'a pas démarré… C'est parti, ça a démarré en live. On va recommencer au départ. Voilà, bonjour à tous. Excusez-nous pour ce petit retard. On a eu quelques petits soucis techniques, et on continue à en avoir. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez un écran vide, mais enfin, on est bien là maintenant. Donc voilà, on va démarrer. Merci pour votre patience. Donc, Brigitte Guigou, je suis responsable partenariat recherche à l'Institut Paris Région. Très heureuse de vous accueillir dans cette deuxième conférence du cycle Histoire et culture de l'aménagement. Je vous accueille au nom de l'Institut Paris Région, de son directeur, Fouad Awada, qui aurait souhaité être parmi nous, mais qui s'excuse de ne pouvoir être avec nous ce matin. Alors, nous sommes dans la deuxième conférence annuelle du cycle. Le cycle cette année porte sur les enjeux d'aménagement. Aménagement urbain en Ile-de-France, manière de dire, manière de faire. C'est donc l'intitulé de notre cycle cette année. Et nous nous proposons de décrypter les évolutions des modalités d'aménagement en Ile-de-France, des jeux d'acteurs, des dispositifs, des outils, en zoomant particulièrement pour cette conférence de ce matin sur les relations entre aménageurs privés et aménageurs publics. Comme les années précédentes, ce cycle repose sur deux principes, en quelque sorte. Le premier, c'est d'apporter de façon systématique une perspective historique pour mieux comprendre les enjeux actuels, donc faire un retour en arrière, sur une période historique brève, puisqu'on démarra dans les années 80-90 pour aller jusqu'à la période actuelle. Le deuxième fondement de notre séminaire, c'est de croiser les regards entre l'approche historique, les chercheurs ou chercheuses en l'occurrence ce matin, et les experts de l'Institut, de façon à donner un point de vue le plus complémentaire et à mettre en débat un certain nombre d'éléments qui résultent de ces regards croisés. Donc, je vais juste vous rappeler les grandes modalités d'organisation. On est ensemble jusqu'à midi. On aura donc trois interventions, l'une de Martine Droze, l'une d'Anne-Laure Jourdeuil, l'une de Tanguy Le Gove, qui seront suivies de quelques questions-réponses chacune. Donc, vous avez un fil conversation sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser, bien sûr, à poser vos questions, à faire des remarques. On pourra les relayer auprès de nos intervenants. Et puis, on aura en fin de matinée une table ronde où on croisera les points de vue des trois intervenants. Voilà, j'ai le plaisir de co-animer avec Marc Desportes, qui est à côté de moi, à qui je vais passer la parole, qui représente le comité d'histoire des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et donc, c'est un séminaire, vous le savez, qui est co-organisé par l'Institut Paris Région, l'École nationale d'architecture de Paris-Belleville et le ministère, le comité d'histoire du ministère. Voilà, je passe la parole à Marc. Merci, Brigitte. Donc, en effet, le séminaire cette année porte sur l'histoire récente de l'aménagement urbain et plus particulièrement en région Île-de-France. Il est tout à fait normal que l'aménagement urbain évolue, connaisse une histoire, car il résulte de nombreuses logiques institutionnelles, politiques, économiques, techniques, et donc, il est tout à fait normal qu'il y ait une histoire de l'aménagement urbain. Alors, pour aborder cette histoire récente, nous avons choisi, lors de la première séance, de donner la parole aux acteurs en premier chef de cet aménagement, c'est-à-dire les aménageurs. Nous avons entendu trois aménageurs, Jean Frébeau, Éric Bazar et William Powells, et qui nous ont apporté leurs témoignages et leurs analyses. Et à l'entente de ces trois témoignages, il apparaît qu'un seuil est constitué par les années 1990-2000 qui dessine un avant et un après. L'avant, c'est l'aménagement encadré par la loi foncière de 1967, avec ses outils puissants de planification, réglementation et d'aménagement opérationnel. Et puis d'après, c'est justement la seconde période qui nous intéresse, qui constitue donc l'histoire récente de l'aménagement urbain. Alors, sans rentrer dans l'analyse, plusieurs causes expliquent ce seuil, notamment la crise immobilière, la prise en compte des risques, le rôle de certains élus. Et cette seconde période est caractérisée par une redistribution des rôles des acteurs, et notamment les rôles entre les acteurs privés et les acteurs publics. Et c'est le thème de notre seconde séance, la seconde séance qui a lieu donc aujourd'hui. Alors, le premier exposé va être, comme l'annonçait Brigitte, exposé de Martine Drose, qui sera consacrée à une approche, je crois, historique, entre les rôles des acteurs privés et des acteurs publics. Donc, avant de passer la parole à Martine Drose, je voudrais la présenter rapidement. Martine Drose est géographe et urbaniste, agrégée de géographie, ancien élève de l'école normale supérieure. Vous enseignez, Martine, dans de nombreux à Paris, à Londres, mais aussi à Genève, et vous faites partie de plusieurs sociétés savantes qui vous permettent, et ce qui a le grand avantage pour vous, j'imagine, de pouvoir mener des comparaisons internationales. Vos recherches portent sur les transformations des métropoles mondiales, les évolutions des doctrines, des pratiques et des pratiques de l'urbanisme, et enfin, sur l'histoire de la démocratie urbaine. Votre bibliographie est impressionnante, vous avez participé à de nombreux ouvrages, vous avez co-dirigé de nombreux ouvrages, et vous avez écrit de nombreux articles, là aussi, et je voudrais en citer deux. Tout d'abord, un rapport publié en 2021, l'aménagement urbain, une nouvelle étape de la diversification d'actifs, les investisseurs dans les projets du Grand Paris, et c'est cet rapport qui nous a permis de bien nous introduire, de bien connaître vos travaux. Et enfin, un ouvrage Paris en 2020 que vous avez co-dirigé avec Antoine Guironet et Ludovic Albert, « Les villes à l'ère de la financiarisation ». Donc, voici votre parcours rapidement, trop rapidement sans doute présenté, et vous avez la parole pour votre exposé. Alors, merci. Merci pour cette présentation et pour l'invitation. Donc, je vais partager mon écran, c'est ça ? De façon à ce que vous puissiez voir mon diaporama. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous pouvez voir le… Non, là, c'est où ? C'est parfait. Oui, oui. Voilà. Non. Du coup, je ne l'ai pas ramassé. Très bien. Donc, vous me confirmez que je peux démarrer et que vous voyez bien mon diaporama ? Très bien. On le voit très bien. Très bien. Donc, je démarre dans ce cas. Alors, je remercie l'Institut Paris Région pour l'organisation de ce cycle de conférences et de m'avoir invité à venir y contribuer aujourd'hui à partir de quelques enquêtes que j'ai pu mener en Ile-de-France au sein de la chaire Aménager le Grand Paris. Alors, dans la séance précédente de ce cycle d'intervention, un des invités aménageurs, William Powell, directeur de Paris-Sud Aménagement, notait que son travail d'aménageur avait fortement évolué dans les 15 dernières années. Il notait que ces évolutions étaient relatives à plusieurs points, à des modifications structurelles et à une vision différente de la manière de pratiquer ce métier. Et il notait en particulier que ces modifications étaient dues à la fois à l'allongement et à la complexification des durées d'aménagement, en particulier en zone métropolitaine et en zone dense sur des terrains urbains qui sont déjà constitués, et également en raison d'un contexte économique de plus en plus contraint, contraint notamment par la réduction drastique des capacités humaines et financières des aménageurs par, comme je l'ai dit, une complexification des opérations d'aménagement. Et face à ce changement de contexte, les aménageurs sont confrontés à la nécessité de diversifier leurs méthodes, leurs approches et les sources de financement de leurs opérations pour répondre dans ce contexte contraint à des besoins de financement croissant nécessaires à la prise en charge de ces opérations à cette complexité disons croissante des opérations en particulier métropolitaines. Alors c'est dans cette réflexion générale sur les mutations des pratiques et des systèmes d'acteurs que s'inscrit cette contribution à travers laquelle je propose de présenter les résultats d'une enquête que nous avons réalisée dans le cadre de la chaire Aménager le Grand Paris, chaire qui est pilotée par l'École d'urbanisme de Paris et pour laquelle j'ai eu l'occasion de produire ce rapport qui est disponible en ligne et que j'ai co-rédigé avec Marie Llorent et José Villabasquez. Donc cette enquête s'appuie sur, enfin l'enquête sur laquelle s'appuie ce rapport visait à interroger les modalités dites de remontée des investisseurs dans la chaîne de l'aménagement c'est-à-dire l'implication croissante des investisseurs institutionnels en amont de la production des opérations d'aménagement. Donc cette remontée des investisseurs ce qu'on désigne par la remontée des investisseurs dans la chaîne des aménagements constitue un motif récurrent des discours médiatiques des discours des experts et de quelques universitaires qui ont identifié souvent à partir d'études de cas précises de nouvelles modalités de la fabrique urbaine et de nouvelles configurations d'acteurs. Donc voilà le rapport donc là comme je le disais voilà le principal objet de notre enquête était de questionner l'objectif de notre enquête était de questionner cette remontée des investisseurs dans le Grand Paris et de regarder les impacts sur les configurations d'acteurs et les pratiques d'aménagement. Alors notons tout d'abord que habituellement les investisseurs institutionnels sont plutôt cantonnés à une position dite avale puisqu'ils sont généralement en position d'acquéreurs finaux de produits immobiliers et ils sont présentés la plupart du temps comme des acteurs qui se situent assez loin de l'aménagement. Donc toutefois quelques travaux récents en particulier les travaux de mon collègue Antoine Guironnet ont montré que les demandes de ces acquéreurs finaux que sont les investisseurs institutionnels pouvaient avoir une influence sur la conception des projets urbains et via en fait des formes d'anticipation par les acteurs publics ou par les promoteurs qui anticipent donc certaines demandes de ces acteurs en particulier pour des actifs qu'on appelle liquides c'est à dire des actifs qu'on peut facilement céder à d'autres investisseurs qui sont plutôt favorables à l'hébergement de grands comptes ou de grandes anciennes qui ont une taille critique minimum par opposition à une offre immobilière qui pourrait favoriser des usages ou des usages un peu alternatifs ou des commerces de petite taille mais qui sont plus fragiles économiquement alors ces travaux qui s'intéressent à la question de la remontée des investisseurs ont noté également qu'il pouvait exister une forme de co-construction de l'offre et pas seulement une anticipation des demandes des investisseurs mais vraiment une co-construction de l'offre qui peut influencer la programmation des opérations urbaines offre qui ainsi co-construite se situe parfois en porte-à-faux avec les besoins du territoire ou en tout cas en décalage avec les besoins identifiés pour les territoires donc en étudiant deux exemples d'opérations qui se situaient à Paris à Saint-Ouen et à Lyon Antoine Quironet avait ainsi suggéré que cette co-construction résultait là encore d'une anticipation des aménageurs s'ajustant aux demandes des investisseurs tant que ces derniers ne fassent nécessairement des acquisitions en amont donc à partir de ces quelques observations ponctuelles qui notaient une évolution du rôle de la figure de l'aménageur et de ses prises de position l'idée dans cette enquête était de regarder en Ile-de-France si on pouvait observer cette remontée quelle forme elle prenait et quels en étaient les impacts sur les configurations d'acteurs et les programmes urbains donc il faut noter qu'effectivement on assiste depuis quelques années à des prises de position qui sont plus directes de la part de ces acteurs avec et qui se caractérisent par une acquisition de foncier non aménagé directement par des investisseurs institutionnels ou des gestionnaires de véhicules d'investissement alors deux cas emblématiques ont fortement attiré l'attention des observateurs c'est d'abord le cas de Bagneux où un gestionnaire de fonds dit généraliste donc spécialisé dans la gestion de fonds financiers a acquis une quinzaine d'hectares de foncier avant même que le projet urbain soit élaboré pour élaborer pour concevoir son propre projet urbain en collaboration avec des développeurs et des promoteurs qu'il charge de l'aménagement alors un autre exemple un peu plus récent est celui du fonds d'investissement généraliste Tikeo qui est historiquement là aussi un fonds d'investissement généraliste avec une stratégie plutôt opportuniste c'est à dire une valorisation des capitaux à court terme et qui était peu centré sur l'acquisition d'actifs immobiliers qui a diversifié récemment son portefeuille d'actifs à partir de 2010 et qui a effectué plusieurs acquisitions dans le périmètre du projet urbain Bercy-Charenton donc plusieurs fonds ont été créés au sein de cette société pour le portage foncier permettant ces acquisitions et de foncières en particulier donc un fonds de logistique qui a acquis un parc d'entrepôt en 2016 et qui s'est ensuite associé à un partenariat avec Bouygues Immobilier pour là aussi concevoir un projet urbain sur ce site dans une zone de de mutation de requalification urbaine ce qui est intéressant c'est de voir que le financement du portage foncier a dans les deux cas été assuré par la présence de locataires sur le site pendant le portage du montage du projet urbain et que ce portage est assuré par les fonds ce qui est une chose assez rare pour être noté et alors dans les deux cas la stratégie de production de valeur s'échelonne à moyen long terme via un partenariat avec une entreprise qui prend en charge le développement de la promotion immobilière et s'appuie sur une anticipation d'une forte production de valeur permise par une augmentation des droits à construire et une mutation des usages alors dans les deux cas la puissance publique n'est pas en mesure d'acquérir ou n'a pas choisi d'acquérir le foncier et se retrouve dans une situation où elle doit négocier avec le propriétaire la forme du projet urbain alors c'est une situation qui est finalement qui n'est finalement pas si rare mais qui là est un peu singulière puisque le propriétaire est un fonds d'investissement qui est un petit peu différent des qui a des demandes en tout cas qui peuvent être un peu différentes d'autres types d'acteurs alors pardon oui c'est bon donc l'objectif de cette enquête sur la base de ces quelques observations préalables était donc de dresser un panorama des types d'investisseurs institutionnels nous avons volontairement exclu les ménages puisque les stratégies sont un petit peu différentes donc investisseurs institutionnels qui prennent des positions en amont des projets immobiliers à minima avant les permis de construire et de l'objectif était également de documenter leur pratique leur rationalité afin de voir comment ces évolutions sont représentatives de changements plus globaux dans la façon de produire et de penser des opérations d'aménagement en particulier en zone dense et nous avons ensuite élargi l'enquête au cas d'une ancienne société d'économie mixte qui est devenue une société publique d'aménagement ce qui nous a permis de voir un autre circuit de financement de l'aménagement par lequel la société publique est en mesure de se financer directement sur les marchés financiers d'éviter le financement bancaire qui est parfois contraint ou difficilement accessible et qui a été en tout cas plus difficile à obtenir après 2013 et les marchés financiers se sont substitués aux institutions bancaires en permettant via l'utilisation de la garantie de la ville à cette SPL d'émettre des créances obligataires et de se financer directement sur les marchés financiers alors c'est un exemple intéressant parce qu'il est finalement symétrique à la prise de position foncière par des acteurs financiers ou par des fonds puisque là en l'occurrence la puissance publique ou la collectivité ne perd pas le contrôle du foncier elle n'est pas en partenariat avec des acteurs financiers ou dans une négociation avec des acteurs financiers mais au contraire ses prérogatives et l'extension de sa capacité d'action sont étendues par l'accès au marché financier via des dispositifs à travers lesquels les investisseurs sont assez peu présents et leur demande n'influence pas dans ce cas la production urbaine donc voici la carte des opérations que nous avons étudiées qui se situe comme vous pouvez le voir principalement en première couronne avec quelques exemples périssentraux voilà donc si je reviens un peu sur la chronologie de ce qu'on appelle la financiarisation de la production de la ville depuis les années 90 elle se caractérise par trois éléments il me semble intéressant de revenir un peu sur cette généalogie de la financiarisation pour comprendre un peu comment s'effectue cette remontée des investisseurs cette remontée de la chaîne d'aménagement par les investisseurs institutionnels alors dès la fin des années 90 ce sont les travaux d'Ingrid Napichoulet qui ont pu mettre en évidence ce phénomène de financiarisation qui touche en France dans un premier temps l'immobilier de bureau ce phénomène de financiarisation procède de l'arrivée soudaine et massive de fonds d'investissement nord-américains à partir de la crise du milieu des années 90 et ces fonds d'investissement leur arrivée et leurs acquisitions témoignent ou signalent des mutations profondes qui vont se répandre ou accompagnent des mutations profondes qui vont se répandre dans différents secteurs différentes branches du secteur immobilier alors à grand trait ces travaux insistent sur le changement de statut de l'immobilier qui n'est alors plus considéré comme un actif réel mais qui se trouve traité et valorisé comme un actif financier via entre autres le développement des mécanismes de titrisation un point commun de tous ces travaux qui se sont intéressés à la financiarisation de l'immobilier de bureaux dans les années 90 c'est de souligner par ailleurs la diffusion de nouvelles normes dans les choix des investissements et la mobilisation d'indicateurs et de techniques de valorisation ou de description de la valeur des actifs qui sont issus du domaine de la finance et qui vont influencer la façon dont sont représentés évalués les immeubles alors les travaux les plus récents menés notamment par Alexandre Coulondre ont montré que cette remontée est dans l'effet ou en tout cas ce recours à des nouvelles techniques de valorisation est dans l'effet assez partiel si ces critères d'évaluation sont connus et appliqués par des gestionnaires des entreprises de promotion ils ne se substituent pas aux modes de calcul qui sont habituellement utilisés par les chefs de projet en particulier le fameux compte à rebours qui reste quand même la principale technique d'évaluation des projets alors si on s'intéresse aux conséquences socio-spatiales de ces projets alors une et des enquêtes qui ont pu étudier des projets dans lesquels les gestionnaires d'actifs sont très présents donc les gestionnaires d'actifs immobiliers qui apparaissent dans les années 80-90 qui se développent en tout cas fortement en Europe et en France dans les années 90 et 2000 sont des acteurs un peu émergents et qui deviennent de plus en plus importants dans l'aménagement en effet la plupart des investisseurs institutionnels délèguent la gestion de leurs actifs à ces sociétés de gestion à ces gestionnaires d'actifs qui disposent d'un mandat et c'est 65% je crois en France de l'investissement qui est géré par des gestionnaires d'actifs et donc c'est un des résultats des travaux d'Antoine Guironnet de montrer que cette figure assez discrète finalement du milieu de l'immobilier a pris une part croissante dans la définition et la forme de certains projets urbains en particulier à Lyon et à Saint-Ouen alors les conséquences qui sont supposées sont celles d'une homogénéisation des standards urbains avec des bâtiments qui changent d'échelle qui changent de taille qui sont plus plus grands qui occupent qui maximisent l'étainement foncier une faible mixité fonctionnelle des immeubles de forme citadelle un contrôle du peuplement etc. conséquence assez négative en fait renforcement de la ségrégation et qui serait une réponse en fait à ces anticipations et à ces demandes de ces acteurs de la finance Alors j'évoque peut-être vraiment très rapidement le cas de l'immobilier résidentiel puisque cet exemple a un impact sur les projets urbains et sur les modalités de la remontée des investisseurs donc le cas de l'immobilier résidentiel en France est assez intéressant parce que c'est un marché qui est donc extrêmement fragmenté c'est un marché d'où les investisseurs institutionnels sont partis à la fin des années 90 en particulier les sociétés d'assurance et c'est par conséquent un marché dont la forme est très peu adaptée aux demandes des investisseurs qui demandent souvent des échelles minimum des tailles de bâtiments aussi minimum de façon à pouvoir gérer en monopropriétaire ces actifs et le marché est donc assez inadapté en France et la situation actuelle de la valeur des actifs est favorable aux actifs résidentiels puisque la valeur des bureaux a fortement considérablement diminué depuis une quinzaine d'années et donc l'immobilier résidentiel est redevenu une valeur refuge ou en tout cas un espace de placement pour les capitaux des fonds d'investissement or le marché est inadapté à la demande de ces acteurs qui pour réaliser leur stratégie de valorisation de leur stratégie d'investissement en fait littéralement ont besoin d'actifs résidentiels notamment qui peuvent équilibrer leur propre plan d'investissement et donc ce déficit d'immobilier résidentiel adapté aux demandes des investisseurs explique certaines évolutions des projets urbains notamment en termes de densité en particulier dans les projets pour lesquels les investisseurs ont acquis le foncier très en amont ce qui leur permet ce que se l'ont témoigné plusieurs investisseurs lors des entretiens l'acquisition de foncier et la définition d'un projet urbain en amont de de sa livraison permet en fait de sécuriser l'acquisition de ces actifs et donc c'est bien une logique de sourcing c'est à dire d'acquisition très en amont ou d'options sur des types d'actifs singuliers qui sont assez peu nombreux à l'échelle de l'Ile-de-France qui motivent la remontée des investisseurs jusqu'à la phase pré-aménagement alors si l'on doit faire un bilan de cette remontée des investisseurs dans la chaîne de l'aménagement notons qu'il y a différentes modalités d'action pour différents objectifs finalement et que ce positionnement en amont que ce soit via des partenariats avec des promoteurs dans des groupements ou par acquisition directe du foncier par portage foncier vise différentes stratégies que ce soit de diversifier des portefeuilles d'actifs de reconvertir de réutiliser des fonciers complexes pollués par exemple avec une forte anticipation de rendement ou de favoriser d'autres activités la sécurisation économique la réalisation des projets varie par ailleurs en fonction des modes de gouvernance les deux projets que nous avons pu étudier qui se situent à Saint-Denis et à Bagneux sont assez représentatifs des nouvelles formes de négociation et des nouvelles configurations des acteurs qui sont à la fois induits et favorisés par cette remontée des investissements ou ces nouvelles formes de prise de position alors il me reste quelques minutes mais pour bon c'est un document qu'on peut trouver dans le rapport et qui résume un peu les enjeux de cette remontée et qui donne quelques éléments de contexte et les formes d'adaptation à ce changement de contexte avec comme je le disais en introduction des opérations qui sont de plus en plus difficiles à équilibrer qui sont de plus en plus complexes et un financement traditionnel assez difficile à obtenir et face à cette double contrainte comme je le disais il y a des prises de position en amont mais qui s'accompagnent également d'une montée en puissance des outils de l'aménagement négocié avec le recours à des outils de préfinancement des équipements publics comme le PUP par exemple dans le cas de Bagneux une contractualisation multiniveau pour coordonner les projets à maîtrise foncière partielle comme dans le cas de Pleyel et notons une autre adaptation dans ce contexte de mise en concurrence croissant pour la maîtrise du foncier c'est la création d'opérateurs ou d'institutions qui visent à essayer de minimiser la spéculation foncière tout en utilisant les outils les rationalités des investisseurs institutionnels et donc on peut citer par exemple la création de foncières à l'échelle de l'Île-de-France qui vise à limiter cet emballement spéculatif sur le foncier et ensuite une autre forme d'adaptation reste la comme je l'évoquais la possibilité mais assez rare et très ponctuelle de pouvoir recourir à des sources de financement qui sont alternatives à l'emprunt bancaire mais qui nécessitent d'avoir des sous-jacents comme des garanties et donc une ingénierie financière assez importante pour pouvoir en bénéficier ou y recourir donc comme je le notais quelques pour conclure la présence de ces investisseurs est encore assez ponctuelle elle se justifie par une recherche croissante de sécurisation des investissements en amont afin de pouvoir sourcer les actifs bien avant leur mise en vente par les promoteurs développeurs et notons que c'est une remontée qui en raison des risques qu'elle présente va très rarement jusqu'à la prise du risque du changement du droit des sols et se situe plutôt en aval de cette phase et ce qui a des conséquences sur les systèmes d'acteurs et sur les configurations d'acteurs et ce qui contribue en tout cas à augmenter les négociations en amont et les dispositifs partenariaux et négociés entre acteurs publics et privés voilà je vais m'arrêter là merci merci beaucoup merci beaucoup Martine pour cette synthèse sur cette question à la fois très complexe et donc qui nous permet de mieux comprendre ces jeux d'acteurs et ces nouveaux enjeux alors je vais être assez rapide on n'a pas encore de questions dans le fil de conversation donc je vous invite à poser vos questions faire des remarques voilà nous faire part de vos remarques diverses mais je vais vous en poser peut-être deux petites questions la première c'est en termes géographiques est-ce que les opérations que vous avez présentées sont sur la petite couronne et sur le centre de Paris assez proche du cœur de la capitale est-ce que vous observez des opérations qui seraient portées par ces investisseurs dans la grande couronne est-ce que est-ce que alors moi je n'ai pas connaissance d'opérations je sais que dans le secteur de la logistique il existe des des fonds qui ont une forte intégration des compétences d'aménagement également et donc c'est mon collègue Nicolas Rimbaud je pense qu'il serait plus à même de pouvoir décrire des opérations éventuelles mais sur les deux secteurs qu'on a observé qui sont l'immobilier et l'immobilier résidentiel et l'immobilier de bureau actuellement moi je n'ai pas connaissance de ce type d'opération il y en a peut-être mais au-delà de la première couronne assez peu par contre je pense que dans le secteur de la logistique il est probable que ce type de configuration soit plus fréquente d'accord vous insistez sur la question de l'ancrage territorial de ces investisseurs qui est une question qui nous intéresse tout à fait et vous montrez qu'il y a des différences de logique et des différences dans cet ancrage territorial et dans la culture urbaine de ces investisseurs est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur à quel type d'investisseurs ça renvoie et comment expliquer ces différences d'ancrage territorial de culture urbaine et qu'est-ce que ça produit oui alors ce qu'on a pu observer dans ces enquêtes qui est assez intéressant c'est ces formes de double acculturation finalement à la fois une acculturation des développeurs promoteurs à la culture ou aux exigences ou aux demandes du monde financier qui est un monde qui est assez aveugle aux configurations territoriales qui est plutôt attentif en fait à des informations assez générales en fait sur la valeur des actifs ou dans les catégories en tout cas de compréhension de l'environnement bâti et très peu influencée par les configurations territoriales locales hormis peut-être l'accessibilité aux transports qui reste une donnée régulière mais sinon c'est plutôt la vacance les prix des loyers ce genre de choses qui va influencer leurs décisions et alors à l'inverse ce qu'on a pu observer c'est que les promoteurs développeurs sont évidemment maintenant sensibles à leurs anticipations et donc essayent d'intégrer leurs demandes en amont et donc produisent des actifs dont ils savent qu'ils pourront être ensuite vendus à ce marché d'investisseurs institutionnels qui cherchent à acquérir des actifs pour ces fonds mais à l'inverse en interrogeant quelques fonds et notamment un fonds qui s'est développé à l'échelle de l'Ile-de-France il y en a à notre connaissance il n'y en a qu'un aujourd'hui qui est déployé à l'échelle de l'Ile-de-France et qui réunit je crois une trentaine de promoteurs développeurs pour leur fournir des capitaux et leur permettre de porter leur projet en amont c'est cet investisseur-là par exemple c'est acculturé à une réflexion territoriale qui était absente des réflexions initiales ou d'autres types de fonds c'est un peu similaire à Bagneux excusez-moi où la chargée de projet vient du monde de la promotion et du développement donc est tout à fait en mesure de traduire aussi les demandes de ce fonds généraliste dans un contexte territorial spécifique et singulier donc ce que ça a comme impact en termes de formes urbaines je pense que ça c'est des choses à essayer d'observer de façon un peu systématique de voir s'il y a des conventions qui sont mises en place et qui se répandent l'hypothèse de mes collègues en particulier d'Antoine Guironnet c'est cette taille minimum du quartier d'affaires des 100 000 mètres carrés de bureaux et qui serait une taille critique en dessous de laquelle des investisseurs institutionnels ne prendraient pas de position dans des projets donc c'est vrai que quand on regarde les projets en petite couronne donc Bagneux Pléiel par exemple et même si on va jusqu'à jusqu'à Paris-Ribbauche on retrouve des seuils des formes de seuils critiques qui semblent être définis pour ce marché d'acquéreur D'accord Justement une des questions qui est posée dans le fil de conversation porte sur les conséquences spatiales de ces évolutions notamment en termes de densité est-ce qu'il y a une recherche de la plus grande densité possible d'occupation du sol est-ce que vous observez des formes architecturales qui seraient spécifiques dans ce type d'opérations Oui absolument les formes en particulier pour l'immobilier résidentiel il semble y avoir des seuils minimaux de densité et donc il y a un encouragement quand même à la densification et à la verticalisation qui est porté par ces acteurs qui là encore comme je le disais ont des conventions dans les surfaces minimums et aussi dans les formes urbaines donc là encore je renvoie pour le détail et l'analyse de deux projets aux travaux de mon collègue Antoine Guironnet qui montre notamment qu'il y a un impact aussi sur les espaces publics une moins grande porosité urbaine par anticipation des enjeux de gestion et alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve très fortement alors moi en Ile-de-France mais au Royaume-Uni à Londres que j'ai pu étudier en détail et effectivement aujourd'hui pour les les fonds d'investissement sont très présents notamment dans les quartiers résidentiels et les enjeux de gestion donc la privatisation des espaces à usage collectif puisque la gestion est privée mais les usages sont collectifs donc des espaces publics etc. sont anticipés dès le départ et contribuent effectivement à diminuer la porosité urbaine et à favoriser une gestion à l'échelle du bâtiment avec une fermeture sur le reste de la ville de façon à ce que les actifs puissent être plus facilement gérés par les gestionnaires Merci beaucoup Martine Frost on va poursuivre avec notre deuxième intervenante Anne-Laure Jourdeuil vous êtes architecte vous avez soutenu une thèse en 2019 donc assez récemment qui porte sur les logements locatifs sociaux qui sont produits par les promoteurs immobiliers en Ile-de-France depuis 2002 cette thèse s'intitule l'architecture de promoteurs pour le logement social l'avait pas chez LEM vous avez publié plusieurs articles dans des revues participé aussi à différents colloques et donc on va vous entendre sur cette nouvelle pas nouvelle sur cet objet sur ce dispositif de VFA qu'est-ce que cela est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste l'extension qu'a pris ce dispositif qu'est-ce que cela produit dans les relations entre acteurs mais aussi dans les formes urbaines et architecturales Bonjour tout d'abord merci pour l'organisation de conférences et pour l'invitation je vais donc partager mon écran vous allez pouvoir voir ma présentation je partage tout l'écran et logiquement vous devez maintenant voir ma présentation donc merci c'est bon parfait alors je masque ça en effet on va s'intéresser donc à la question de l'analyse des processus contemporains de fabrication de la ville qui font apparaître donc des reconfigurations entre acteurs publics et privés dans la production immobilière et urbaine donc plusieurs chercheurs ont effectivement mis en évidence l'existence d'un contexte de croissance de la place des acteurs de marché dans la production urbaine et nombre de travaux universitaires contemporains qui portent sur ce sujet de la production urbaine s'accordent pour décrire donc une montée en puissance des acteurs privés dans la fabrication de la ville et je pense en particulier aux travaux de Patrick Pégalès de Dominique Lorrain de Paul Citron ou encore de Julie Pollard cet accroissement donc de la place des acteurs privés dans la fabrication de la ville il s'explique à la fois par une fragmentation du gouvernement urbain et un passage vers la gouvernance urbaine qui implique donc des partages de prérogatives de la puissance publique mais aussi et vous l'avez dit en introduction par une diminution des capacités d'investissement des acteurs publics dans l'aménagement urbain et on vient de le voir par une financiarisation de la production des espaces bâtis cette montée en puissance des acteurs privés à but lucratif elle se lie tant dans les secteurs de la gestion urbaine qu'il s'agisse de la gestion des réseaux de la gestion du mobilier urbain ou même des transports en commun que dans la fabrication de la ville physique et bâtie et ce à différentes échelles on va y revenir l'intervention des opérateurs privés à l'échelle des projets urbains elle existait déjà dans les années 80 et c'est ce qui explique notamment ou ce que qualifie notamment Dominique Lorrain sous le qualificatif de modèle assemblier au début des années 90 il faut quand même rappeler que 27% des concessions d'aménagement étaient donc déléguées au secteur privé et que la crise immobilière en fait des années 90 a fait a participé à une désertification progressive de la part des opérateurs immobiliers privés des marchés de l'aménagement néanmoins donc depuis les années 2000 dans le contexte de diminution dans un contexte de diminution des finances publiques la volonté des opérateurs privés tels que les promoteurs immobiliers de s'assurer des volumes de production suffisants notamment par la maîtrise du foncier que leur procure un investissement dans l'aménagement leur fait outrepasser le risque financier que constitue l'aménagement et donc ces promoteurs immobiliers passent d'une intervention à l'échelle d'une opération immobilière à des interventions à l'échelle de projets urbains et c'est ce que montrent notamment les travaux de Nadia Arabe ou de Paul Citron qui montrent également que les promoteurs immobiliers et les groupes du BTP cherchent donc à capter de nouveaux marchés afin de s'assurer des volumes de production pour leurs activités plus traditionnelles que sont soit la promotion ou la construction et donc on observe les chercheurs ont pu mettre en évidence une diversification des activités et un élargissement des compétences traditionnelles de ces promoteurs immobiliers privés pour capter de nouveaux marchés à l'échelle des opérations immobilières que montrent notamment les travaux d'Emmanuel Trouillard c'est qu'on observe une augmentation continue de la taille des opérations menées par les promoteurs immobiliers et que cette augmentation du nombre de logements contenus dans un permis de construire est liée à la fois à une diminution de la taille moyenne des logements ce qui fait que dans un même nombre de mètres carrés construits global on a un nombre de logements plus important mais aussi à un accroissement plus global de la taille des opérations ce que montre également Emmanuel Trouillard c'est que le nombre de projets comprenant plus de 150 logements soit de grands projets immobiliers connaît depuis 30 ans une augmentation tendancielle mais qui profite principalement aux grands opérateurs donc comme vous l'avez dit Madame Guigou dans le cadre de cette intervention nous parlerons en particulier de la production de logements neufs le marché résidentiel représentant selon les chiffres de la FPI plus de trois quarts de l'activité des promoteurs immobiliers et dans ce contexte de montée en puissance des acteurs privés à but lucratif dans la fabrication de la ville le marché de la construction neuf de logements collectifs est quant à lui largement dominé par la promotion immobilière privée pour donner un ordre de grandeur en 2016 sur 187 000 logements commencés près de 140 000 sont produits par la promotion privée et nous nous intéresserons donc en particulier à la VEFA HLM qui consiste en la production de logements locatifs sociaux par des promoteurs immobiliers privés qui les vendent en bloc en état futur d'achèvement à des bailleurs sociaux principalement organismes HLM qui en assurent ensuite la gestion et nous considérerons donc les immeubles mixtes ainsi produits qui comprennent entre autres des logements en accession et des logements locatifs sociaux mais aussi bien souvent d'autres programmes comme des commerces des services ou des équipements comme une forme typique du développement urbain de la période actuelle comme une forme urbaine qui implique dans un même processus des agents sociaux qui sont présents ailleurs mais en ordre dispersé et enfin comme un lieu d'articulation plus apparente qu'ailleurs de rapports politiques de production et de consommation donc porter un regard croisé sur les processus de production et les espaces produits doit nous permettre de mettre en exergue les principes qui ont présidé à l'élaboration de ces espaces et c'est pourquoi nous analyserons donc tout d'abord la VFA HLM comme un révélateur de l'implication croissante des acteurs privés dans la fabrication urbaine puis nous mettrons en lumière un paradoxe apparent à savoir que ce renforcement de la place des acteurs privés dans la fabrication urbaine s'accompagne donc paradoxalement d'un renforcement du pouvoir de régulation des collectivités locales et enfin nous nous intéresserons à la complexité dans les dispositifs spatiaux et aux différents degrés d'imbrication et de superposition observables dans ces opérations donc tout d'abord quelques éléments de contexte et quelques données chiffrées sur la VFA HLM on observe donc une très forte croissance de ce mode de production de logements sociaux des logements locatifs sociaux au cours de la période récente puisque ce mode de production représentait à peine 3% de la production neuve de logements sociaux en 2007 et 39% en 2016 et aujourd'hui en 2019 et 2020 plus de 50% de la production des logements locatifs sociaux est réalisée par les promoteurs immobiliers privés donc par le biais de cet outil qu'est la VFA HLM quelques dates clés quand même dans le développement de la VFA HLM simplement pour rappeler que depuis la loi d'orientation pour la ville donc du 2011 la VFA HLM est possible puisque rien n'interdit que l'acquéreur de biens réalisés par un promoteur soit un bailleur social bien évidemment la loi et ses solidarités et renouvellement urbain est un élément déclencheur dans le développement de la VFA HLM avec cette obligation de mixité sociale et cette obligation sur le territoire donc de certaines communes posséder 20% de résidences principales qui sont des logements sociaux et ensuite la loi ENL de juillet 2006 qui est finalement une loi qui en permettant aux communes et aux EPCI de définir dans leur PLU des zones où tout programme de logement neuf devra comporter des logements sociaux peut s'envisager comme une légitimation du dispositif de la VFA HLM et donc ce qu'on observe sur le graphique ici c'est que bien que possible dès les années 90 la VFA HLM n'y connaît que quelques balbutiements dans ses premières années et que finalement à partir de 2001 la promotion immobilière grignote du terrain dans la production de logements sociaux notamment au début des années 2000 l'année 2008 peut être considérée comme une année charnière et comme une année comme l'année finalement à partir de laquelle la VFA HLM va connaître une croissance extrêmement importante alors cette croissance cette année charnière elle est notamment liée donc à la crise immobilière de 2008 et à l'opération des 30 000 VFA qui a été prévue dans le cadre du plan de relance 2009 et qui a participé à une accélération dans le développement de la VFA HLM en induisant des rapprochements et des relations entre promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux puisque dans le cadre de ce plan de relance les bailleurs sociaux ont donc été appelés à venir en aide au secteur du BTP en leur demandant de racheter les invendus de la promotion immobilière et donc c'est ce qu'on a pu appeler cette opération des 30 000 VFA à la suite on observe différentes lois qui ont favorisé donc le développement de la VFA HLM avec notamment la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion qui a autorisé la VFA HLM sur plus de la moitié des opérations sur plus de la moitié des programmes de logement ou encore avec la loi du flot de janvier 2013 et le relèvement à 25% de la part éligible de logements locatifs sociaux sur le territoire de certaines communes on voit ici donc quelques chiffres clés quelques chiffres à l'échelle du territoire francilien qui montrent ce dépassement donc après 2016 de la part enfin le fait que la VFA HLM devienne à partir donc de 2016 et il est encore aujourd'hui un mode majoritaire de production de logements locatifs sociaux neufs en Ile-de-France alors la VFA HLM je le disais est donc envisagée ici comme un révélateur de l'implication croissante des acteurs privés dans la fabrication urbaine et elle induit des reconfigurations des relations entre acteurs de la production du logement la VFA HLM elle est aussi à l'origine de l'émergence d'une coopération des équipements entre organismes HLM ou bailleurs sociaux et promoteurs immobiliers elle participe au déplacement de la frontière entre ces deux groupes d'acteurs et elle participe également au développement d'interactions entre ces acteurs interactions qui sont marquées par une position dominante des promoteurs immobiliers et c'est ainsi que mes travaux de recherche montrent que malgré des logiques d'hybridation qui peuvent être observées on observe surtout une domination des promoteurs immobiliers pour lesquels finalement la VFA HLM représente une évolution de leur stratégie alors que pour les bailleurs sociaux elle représente une remise en question d'une dimension importante de leur identité professionnelle à savoir celle de maître d'ouvrage dans cette question de la reconfiguration des relations entre acteurs de la production du logement la VFA HLM induit également une crainte notamment de la part des bailleurs sociaux de soumettre la production de logements sociaux au cycle de la promotion immobilière et ainsi de ne plus leur permettre de jouer le rôle d'agent contracytrique qu'ils avaient pu jouer notamment donc en 2008 au moment de la crise immobilière Sur le territoire francilien la VFA HLM présente des dynamiques relativement contre-intuitives alors dans quel sens les travaux notamment les études menées par la Caisse des dépôts sur la VFA HLM ont montré que la VFA HLM se développait principalement dans les zones tendues du territoire français avec et c'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche une décroissance de la part de la VFA HLM qui était liée à la décroissance de l'attention des marchés en Ile-de-France le phénomène est un peu inverse et on observe finalement au contraire une croissance de la part occupée par la VFA HLM dans la production de logements locatifs sociaux neuf qui s'accroît donc cette part avec la diminution de l'attention des marchés et donc la VFA HLM est par exemple moins représentée ou un mode de production moins important dans les zones centrales de l'Ile-de-France dans les zones Abyss donc Paris et les communes les communes limétrophes que dans les zones B1 donc communes plus périphériques ces dynamiques contre-intuitives dans le territoire francilien elles peuvent s'expliquer par le pouvoir de régulation des collectivités locales alors ce qu'on observe ici c'est qu'effectivement en fonction comment dire du des zones de répartition on voit une VFA HLM qui a progressivement gagné la périphérie francilienne qui à l'origine donc au début des années 2010 était vraiment concentrée sur la comment dire la partie centrale de l'Ile-de-France et qui progressivement s'est disséminée aux franges de la région avec finalement des liens entre capacité de régulation des collectivités locales volonté de voir se développer ce mode de production et par occupé par ce dispositif parmi les éléments qui ont participé au développement de ce mode de production des logements locatifs sociaux la question de l'accès aux fonciers et des concurrences entre opérateurs pour accéder à ce foncier avec des concurrences donc sur des ténements fonciers entre bailleurs sociaux et promoteurs immobiliers avec bien évidemment une concurrence déséquilibrée et c'est ainsi que par exemple pour rééquilibrer cet accès aux fonciers la ORIF qui est donc l'association qui représente les bailleurs sociaux en Ile-de-France a signé avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France avec les PFIF une convention en 2016 dans laquelle les deux parties s'engageaient en fait à promouvoir le recours à la maîtrise d'ouvrage direct et dans laquelle en cas de consultation sur des opérations mixtes les PFIF s'engageaient à préconiser des maîtrises d'ouvrage distinctes entre bailleurs sociaux et promoteurs immobiliers et on voit donc ici la volonté de ces acteurs de limiter le développement de ce dispositif à contrario si on peut dire certains outils de cadrage de l'aménagement ou de la production urbaine favorisent le développement de la VEFA HLM et à ce titre là on pourra par exemple évoquer les secteurs de mixité sociale qui notamment on va prendre l'exemple de Paris font que dans ces secteurs de mixité sociale donc il est inscrit au PLU de Paris que dans les zones en déficit de logement social toute opération de plus de 800 m² devra comprendre un minimum de 30% de logements sociaux et on comprend donc qu'en fonction de la taille de l'opération en fonction aussi de la complexité du thème non foncier ou de la parcelle la VEFA HLM sera favorisée par rapport à une cométrise d'ouvrage alors je le disais paradoxalement le développement ou l'investissement de ces acteurs privés qui interviennent plus fortement dans la production urbaine notamment par leur investissement dans cette production des loges en ce temps à participer à un accroissement du rôle de régulation des collectivités locales notamment parce que finalement pour les promoteurs immobiliers dans un contexte de rareté du foncier et dans un contexte de tension sur les marchés fonciers et immobiliers il y a un vrai travail à opérer de séduction ou en tout cas les collectivités locales sont à conquérir pour ces acteurs et c'est ainsi que les promoteurs immobiliers développent un argumentaire qui valorise leur rôle social dans la promotion de la ville mixte et arguent notamment d'une simplification des processus de fabrication urbaine dans le but de séduire ces élus locaux ce pouvoir de régulation pour les collectivités locales est également renforcé parce que l'AVEFA HLM du fait de son non-encadrement par les dispositifs de la loi MOP et aujourd'hui du Code de la Commande publique permet un processus plus souple dans la production des logements sociaux et donc des processus plus souples permettent un renforcement du rôle du politique locale alors deux éléments observables que je vous propose aujourd'hui c'est celui de la question de l'attractivité territoriale et du pouvoir de régulation en citant l'exemple des chartes d'encadrement de la construction neuve qui longtemps décriées sont aujourd'hui acceptées et ce particulièrement dans les territoires tendus un autre exemple qui est celui qui est cité ici dans cet extrait d'entretien qui est celui de marge de manœuvre accrue pour les collectivités locales qui peuvent comme l'explique ce promoteur immobilier participer au choix du bailleur social puisque ce que nous dit ce promoteur immobilier c'est qu'ils ne choisissent pas leur bailleur social sans qu'il ait été adoubé par la collectivité Cette régulation est parfois critiquée source d'insatisfaction notamment du fait de la trop grande implication relevée par certaines collectivités locales dans la définition architecturale de certains projets et du fait d'un risque de laisser le marché réguler la production et donc le risque de développement d'une relation clientéliste On arrive au dernier point de cette présentation puisque je vous le disais on parlait de la reconfiguration des relations entre acteurs du renforcement du rôle de régulation de la collectivité locale et finalement de cette complexité dans les dispositifs spatiaux des imbrications et superpositions qu'induisent ce système de production des logements locatifs sociaux et donc ces immeubles mixtes avec ici quatre exemples pour lesquels j'ai travaillé dans le cadre de ma recherche dont trois ceux du haut sont situés dans des AC les deux premiers donc à Paris 13e dans la ZAC Paris-Rive-Gauche et celui de Boulogne dans la ZAC Seguin-Rive-de-Seine un quatrième exemple dans le 14e arrondissement qui est quant à lui situé dans le diffus et on voit ici des modalités différentes d'organisation de la mixité alors ici de la mixité sociale entre logements en accession en orange sur les schémas et logements sociaux en jaune à chaque fois avec donc soit une répartition en plots séparés comme c'est le cas dans les deux exemples de la ZAC Paris-Rive-Gauche soit une superposition des logements comme c'est le cas à Boulogne ou encore des imbrications un peu plus marquées dans le cadre de l'opération en diffus On va zoomer sur le projet qui est situé dans la ZAC Paris-Rive-Gauche donc le bâtiment Home qui est situé à l'est de la ZAC Paris-Rive-Gauche au bout de l'avenue de France et cette opération donc de près de 200 logements comprend une proportion quasi équivalente de logements sociaux et de logements en accession et était initialement prévu en co-maîtrise d'ouvrage ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y avait en infrastructure un parking commun qui devait être construit par le promoteur immobilier donc Bouygues Immobilier et ensuite des maîtrises d'ouvrage distinctes pour les deux parties du bâtiment avec une maîtrise d'ouvrage pour la partie ouest du bâtiment pour Bouygues Immobilier pour les logements en accession et une maîtrise d'ouvrage pour la partie est pour la tour de logement pour la RIVP et finalement du fait de la complexité du projet et du fait de cette superposition entre espaces construits par le promoteur immobilier donc notamment les parkings et complexité donc de cette superposition il a été décidé et ce notamment à la demande du bailleur social qu'est la RIVP que cette opération se fasse en VFA HLM un autre un autre exemple donc ici en diffus c'était également pour vous montrer une autre modalité d'encadrement ou un autre dispositif qui pouvait favoriser le développement de ce mode de production au-delà donc des secteurs de mixité sociale que sont les qui est la question des emplacements réservés et on voit ici donc sur le document graphique du PLU de Paris la parcelle qui indique que 30% des logements sociaux devaient être que 30% pardon des logements de l'opération devaient être des logements sociaux on comprend bien qu'au regard de la complexité et de l'étroitesse de la parcelle le choix a été fait d'une maîtrise d'ouvrage unique donc avec le promoteur immobilier qui a ensuite choisi enfin qui a ensuite revendu ses logements sociaux en VFA au bailleur social on voit ici donc l'organisation de cette mixité sociale à l'échelle de l'opération avec une particularité qui est l'existence dans cette opération de logement en démangrement qui est liée ici à la négociation qui s'est opérée avec la collectivité locale qui a demandé un nombre plus important de logements sociaux dans l'opération que ce qui était inscrit au PLU et cette demande ayant été formulée après le calcul du compte à rebours pour l'acquisition du foncier et la négociation il y a eu une négociation entre promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux et collectivités locales qui a eu pour conclusion la production de 50% de logements en accession 50% de logements sociaux et dans ces 50% de logements sociaux la moitié étant des logements en démembrement donc en pré-locatif social donc des logements sociaux à durée déterminée donc pour conclure on voit ici que la VFA HLM est donc considérée en tant que processus et particulièrement éclairante pour comprendre les transformations dans la ville contemporaine et peut être envisagée comme un signe de la production néolibérale du logement dans la ville ce travail de recherche prolonge les travaux qui s'attachent à décrire le poids des groupes financiers et la montée des grands ensembliers et des groupes de promotion immobilière dans la fabrication urbaine parmi les questions qui restent en suspens et les poursuites à mener dans ce travail ce sera bien évidemment la question de la gestion et de l'évaluation sur le long terme de ces opérations puisque je vous le disais elles sont récentes développées principalement depuis 2008 et donc ces imbrications ces superpositions et cette création de copropriétés avec des acteurs au statut très différent entre organismes HLM professionnels de la gestion et copropriétaires individuels risque d'induire de la complexité dans la gestion sur le long terme de ces copropriétés mixtes merci de votre attention monsieur des portons ne vous entend pas marque ton micro en fait il faut que tu décoches le micro est fermé ton micro est fermé non pas dit non ça marche pas non ça marche pas voilà pour ne pas perdre du temps merci beaucoup en tout cas un de leurs jours d'oeil pour cette présentation qui était vraiment aussi très éclairante et complémentaire avec celle de Martine Dros vous pointiez l'importance de la régulation des collectivités locales est-ce que du coup ça renvoie aux caractéristiques de ces collectivités locales est-ce que vous avez observé des différences fortes d'une collectivité à l'autre est-ce que ça concerne d'abord est-ce que la régulation se fait à l'échelle des communes est-ce qu'elle se fait plutôt à des échelles plus larges peut-être celle de l'intercommunalité est-ce que d'un territoire à l'autre on observe des différences importantes dans cette capacité des collectivités locales à réguler pour l'île de France alors deux points de réponse tout d'abord sur la question de l'échelle je dirais que cela dépend finalement de l'organisation et de la mise en œuvre de l'intercommunalité et du degré de développement des intercommunalités et typiquement l'exemple de pleine commune la régulation se fait bien à l'échelle de l'intercommunalité quand dans d'autres cas c'est à l'échelle communale et je prendrai l'exemple ici de Nanterre par exemple là où la régulation se fait principalement à l'échelle communale ensuite sur les différences fortes dans ces capacités et modalités de régulation je pense que l'une des principales différences est liée à deux éléments à la question de l'attractivité de ces territoires et que les capacités de régulation des collectivités locales sont effectivement accrues dans les territoires attractifs dans lesquels l'ensemble des acteurs veulent intervenir et donc cette attractivité territoriale participe d'un renforcement des capacités de régulation de ces collectivités locales un autre élément qui participe au renforcement de cette capacité de régulation c'est aussi la question de l'ingénierie territoriale locale et des services support enfin oui des supports d'aide à la décision pour les collectivités locales qui participent bien évidemment aussi de leur capacité de régulation donc c'est ainsi qu'on observe finalement des différences entre territoires centraux très équipés et territoires périurbains de plus petite échelle dans lesquels finalement l'attractivité est peut-être moins importante et l'ingénierie territoriale moins présente Merci je vais laisser ma place physique à Marc Desportes puisque les ennuis techniques continuent Excusez-nous Pas de souci Une question donc nous nous intéressons à la fabrication à la fabrique de la ville et donc la question que je voulais vous poser c'est est-ce que la VFA est utilisée pour la production d'autres éléments urbains je pense notamment à des équipements alors ça sort de votre sujet alors ça sort de mon sujet mais alors on pourrait dire que ça va être assez rapide comme approximation mais que cette montée en puissance des acteurs privés dans la fabrication d'équipements par exemple peut notamment se lire aussi au travers des PPP des partenariats publics privés dans lesquels ces acteurs privés sont en charge de la production et de la gestion d'équipements dans lesquels finalement les acteurs publics deviennent locataires de long terme Donc pour les équipements si je vous entends bien la frontière entre VFA se fait avec une frontière existe avec les PPP Oui parce que la VFA c'est vraiment un dispositif qui préexiste la VFA concrètement la vente en état futur d'achèvement c'est un dispositif qui a été instauré en 1967 mais dans le cadre de la loi sur la vente d'immeubles à construire qui visait à encadrer cette vente d'immeubles à construire pour les particuliers et en fait c'était vraiment un dispositif qui devait protéger le particulier acquéreur et ensuite à partir de 1991 et donc de la loi d'orientation sur la ville ce dispositif a été rendu possible pour la production de logements sociaux donc c'est vraiment la transposition d'un dispositif au départ à destination d'acquéreur individuel qui a été transposé pour la production en bloc de logements sociaux et c'est pour ça qu'il est important de bien distinguer VFA et VFA HLM D'accord vous avez parlé de la reconfiguration si je puis dire du rôle des bailleurs sociaux donc plutôt dans leur rôle de maître d'ouvrage qu'en est-il des maîtres d'oeuvre dans cette montée en puissance des VFA comment réagissent les architectes parce que le marché la production de logements sociaux était quand même quelque chose à champ spécifique pour la maîtrise d'oeuvre alors tout à fait alors pour les architectes plusieurs plusieurs critiques sont faites notamment du fait de la disparition à la fois des concours puisque ceux-ci ne sont plus ne sont pas obligatoires l'été l'ont été dans le cadre de la production de logements sociaux en maîtrise d'ouvrage direct mais un élément encore plus important que la question du concours à mon sens pour les architectes c'est la disparition dans le cadre de la production de logements sociaux en VFA de la notion de mission complète ou de mission de base qui visait à donner en fait à des groupements de maîtrise d'oeuvre composés donc d'architectes et de bureaux d'études partenaires co-traitants des missions qui consistaient en la conception et le suivi de la réalisation des opérations de logements sociaux dans le cadre des maîtrises de la production en maîtrise d'ouvrage direct qui était donc encadrée par la loi MOP et aujourd'hui par le code de la commande publique qui n'est pas obligatoire dans le cadre de la production de logements sociaux par les promoteurs immobiliers dans lequel on observe régulièrement donc une dissociation entre les missions de conception et les missions de suivi de la réalisation qui sont confiées à d'autres prestataires maîtres d'oeuvre soit maîtres d'oeuvre en interne soit maîtres d'oeuvre partenaires des promoteurs immobiliers et donc ça si vous voulez c'est un élément un argument assez fort mobilisé par les architectes dans leur critique de la VFA HLM et de son développement d'accord merci une question si on reprend l'exemple de la ZAC Rive-Gauche que vous avez mentionné est-ce qu'il y a une régulation de l'emploi de la VFA à l'échelle d'un secteur alors dans la ZAC Rive-Gauche ce qu'il faut noter c'est qu'il y avait donc à peu près 6000 logements qui ont été réalisés et que c'est ce qu'on voyait sur le plan que je vous ai montré en fait c'était par l'eau et il y avait plutôt une séparation en fait à l'échelle de la ZAC avec une répartition sur ses 6000 logements 3000 logements libres et 3000 logements sociaux mais plutôt avec une séparation des lots entre logements libres par la promotion immobilière et logements sociaux de l'autre côté avec des opérateurs donc distincts et des maîtres d'ouvrage distincts et c'est ce que je vous disais sur l'exemple particulier du bâtiment HOME c'est que à l'origine il y avait une demande de maîtrise d'ouvrage distincte formulée par par l'aménageur mais au regard de la complexité de l'opération et notamment donc de la superposition et de la construction en fait des logements sociaux sur les parkings qui étaient réalisés par le promoteur immobilier la RIVP qui était le bailleur social a demandé en fait que le promoteur immobilier Bouygues immobilier construise l'ensemble de l'opération et lui vende les logements sociaux en VFA pour être certain de parvenir à sortir l'opération en fait c'est lié à cette complexité de la superposition des fonctions et des systèmes construits et dans ces cas là est-ce que dans quelle mesure les coûts de production sont contrôlés et lorsque l'on passe d'un programme de pure maîtrise d'ouvrage d'ailleurs social à une VFA est-ce que l'on observe des renchérissements qui seraient à la charge alors en tout cas mes travaux n'ont pas montré de renchérissement de la production de logements sociaux en VFA ou par rapport à la maîtrise d'ouvrage direct moi je n'ai pas observé ça dans mes travaux d'accord alors je passe aux questions du chat je lis une question avez-vous d'ores et déjà des retours d'expérience d'imbrication en termes de gestion comment s'organise l'arbitrage de ces imbrications donc je pense que ça fait au cas que vous avez montré au cas d'exemple que vous avez montré alors je me permets d'intervenir le début de la question est juste en dessous en fait ça concerne les enjeux de gestion et la séparation entre les logements sociaux et privés et il y a voilà le début de la question qui est d'accord vous n'avez pas attrapé enfin bon donc vous avez compris le sens de la question en tout cas alors je relis juste la question oui dans la plupart des cas le logement social et le logement libre sont et ceci est lié à une demande à la fois des bailleurs sociaux et des promoteurs immobiliers qui négocient en fait cette séparation pour plusieurs plusieurs questions la question tout d'abord de l'image du logement social pour les promoteurs immobiliers il faut quand même revenir à ce sujet de l'image du logement social qui est perçu comme un contre-argument de vente et qui justifie la demande des promoteurs immobiliers de vraiment bien séparer logements sociaux et logements en accession pour les bailleurs sociaux cette cette demande de séparation entre les différents types de logements est liée justement à ces questions de gestion et les bailleurs sociaux souhaitent être le plus indépendants possible pour gérer notamment les parties les parties intérieures et les parties communes dans leur cage d'escalier en fait et avoir le moins à en référer à la copropriété pour cette gestion courante de leur cage d'escalier dans les copropriétés sur des retours d'expérience de ces imbrications en termes de gestion alors plusieurs plusieurs points tout d'abord c'est ce que je disais un peu en conclusion ouverture cette question de la participation des organismes de logements sociaux à des copropriétés puisque aujourd'hui la plupart de ces immeubles mixtes sont des copropriétés et donc ces différences d'acteurs dans les copropriétés avec des décalages ou des désajustements dans des enjeux dans des enjeux de gestion sur le long terme entre des organismes de logements sociaux qui sont des professionnels de la gestion qui ont un plan de gestion du patrimoine sur le long terme qui sont confrontés dans le cadre de cette gestion en copropriété à des acquéreurs individuels ou à des propriétaires individuels qui n'ont pas forcément les mêmes stratégies et les mêmes capacités ou compétences d'anticipation que les leurs avec parfois quelques difficultés ici. Sur l'arbitrage de ces imbrications enfin, c'est effectivement lié à des négociations entre les acteurs avec une demande souvent assez forte de la part des collectivités locales d'avoir des imbrications les plus fortes possibles et à contrario des arguments comme je le disais de la part des promoteurs immobiliers et des veilleurs sociaux qui quant à eux demandent à ce qu'il y ait une très claire séparation entre espaces pour les logements libres et espaces pour les logements sociaux. D'accord. Donc ça brouille un peu l'image de la mixité que l'on peut avoir. Ça re-questionne l'échelle de cette notion de mixité sociale et finalement ça questionne parce que l'idée ici est bien celle d'une mixité sociale à l'échelle d'une opération immobilière. Cette question de la mixité sociale se fait donc à l'échelle du quartier et il devient intéressant enfin voilà la VFA HLM permet de soulever la question de la pertinence d'une mixité sociale à l'échelle du palier. Écoutez, merci beaucoup Anne-Laure Jourdeuil pour cet exposé qui était passionnant et qui révèle un mécanisme qui est souvent méconnu et qui est malgré son utilisation par les collectivités locales et on va passer à l'exposé suivant de la présentation de Tanguy Le Goff. Donc je vais présenter rapidement Tanguy Le Goff. Tanguy Le Goff, vous êtes politiste, travaillez à la mission gouvernance de l'Institut Paris Région. C'est donc vous qui serez aujourd'hui notre expert régional pour la séance. Vous avez fait vos études en Bretagne et vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Rennes. au sein de la mission gouvernance outre votre rôle de formateur, votre principale mission consiste en la réalisation d'études comparatives, de notes de synthèse, de chroniques et cela pour apporter des éclairages, des outils, des instruments d'action publique quant à la gouvernance de la métropole et de la région de France. Et c'est dans ce cadre que vous avez publié plusieurs études qui ont été remarquées. J'en citerai deux. Tout d'abord, une étude sur les villes des franges de l'agglomération parisienne publiée en 2019 que vous étiez prévenu, pardon, que vous étiez venu présenter lors de la première année de notre séminaire et les participants qui veulent la consulter peuvent consulter en ligne la synthèse de la première année de notre cycle. Et puis, vous avez tout récemment publié un ouvrage coordonné avec votre collègue Ludovic Fêtre qui a pour titre « Fagile métropole, le temps des épreuves ». Et vous avez présenté cette étude lors d'une émission, lors de l'émission « La grande table des idées sur France Culture » le mercredi 26 janvier, je crois. Et j'invite tous les participants à podcaster cette émission qui était véritablement passionnante. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un type d'opérateur dont on a dit que le rôle tendait à disparaître, donc les opérateurs publics. Vous allez nous parler donc de leur rôle dans la gouvernance de l'aménagement dans certains secteurs de la région Île-de-France, ce qui va sûrement offrir un contrepoint aux exposés que nous avons eus jusqu'à présent. Voilà, Tanguy, vous avez la parole. Merci, vous m'entendez ? C'est bon ? Merci Marc, merci Brigitte pour cette invitation. Je vais commencer par essayer de partager mon écran. Voilà, et c'est là. Ok, je ne sais pas si on voit bien là, oui. On ne voit pas le partage pour l'instant. On ne voit pas le partage ? D'accord, voilà. C'est normal, on va dire. On ne voit pas ton écran, Tanguy. Non. On ne voit pas encore l'écran. Là, ce n'est pas bon. ça ne fonctionne pas, décidément. voilà. Alors, sinon. Ok, ok, autrement, vous l'avez, donc vous pouvez bien l'écrire. Oui, on l'a, sinon je ne vais le... Mais je vais réussir, il n'y a pas de raison. Voilà, là j'ai l'écran. La fenêtre. Il y a une nouvelle. Eh bien, je ne comprends pas si ça va marcher. je ne sais pas. Là, j'ai l'écran. Alors, est-ce que tu veux que je le fasse ? Oui, tu peux demander à Béatrice. Tu peux le faire si tu veux, Brigitte. Oui, ok. Je vais essayer, d'accord. Béatrice. Le temps que je... Du coup, je commence, ce n'est pas grave. Donc, oui, je vous parlais de l'orienter. Est-ce que tu peux orienter un peu ta caméra parce que nous, on ne voit pas. Voilà. Je vais parler des autres. Je vais le... Voilà, normalement, c'est de vrai, ça marche. Vous voyez ? Merci, c'est meilleur que moi. Ok. j'ai simplement coupé mon micro. Oui, par contre, ça va être compliqué parce que tu ne peux pas te faire défiler, en fait. Il faudrait que tu le fasses défiler. Donc, je vais présenter une étude sur les opérateurs publics dans le système d'acteurs du marché de l'aménagement francilien. Donc, une étude que je réalise avec mes collègues de la planification, Alexandra Coquière et Jean Bonnet et du duet Aliénorel. Donc, c'est une étude qu'on a engagée il y a maintenant dix mois et qui vise finalement, c'est vrai, à se poser la question, mais que reste-t-il du rôle de ces fameux acteurs publics dont on a vu dans les présentations précédentes, on a plus insisté sur les investisseurs privés puisqu'on dit qu'aujourd'hui, ce sont des acteurs centraux dans la fabrique de la ville. C'est vrai que partant de ce constat fait par de nombreux chercheurs et par de nombreux acteurs de la fabrique au quotidien de la ville, on s'est dit mais que reste-t-il de ces fameux acteurs publics dans un territoire qui est quand même le territoire francilien où on sait que historiquement depuis les années, notamment depuis les années 60 avec la mise en place des villes nouvelles, les acteurs publics ont joué un rôle central. Pour essayer de saisir finalement leur place dans ce qu'on peut appeler la gouvernance de l'aménagement francilien, on a souhaité travailler avec une double entrée, une entrée d'une part par les chiffres et les cartes que je vous présenterai dans un premier temps, essayer de comprendre dans le fond qui sont-ils, où sont-ils si je puis dire répartis dans l'ensemble de l'espace francilien et puis un second temps, une entrée plus, j'allais dire par le bas, par l'action publique telle qu'elle se produit pour essayer de saisir à partir de deux terrains, en l'occurrence deux agglomérations, puisqu'il s'agit de l'agglomération du territoire de Grand Paris Sud et la communauté d'agglomération de Roissy, pays de France. Oui, si tu peux mettre juste le... Merci. Donc, avec trois, quatre questions qui sont un peu ce qui a constitué notre, j'allais dire, notre fil rouge, comment participent ces opérateurs publics aux opérations aujourd'hui d'aménagement, qu'est-ce que ça produit comme effet spatio-urbain, comment travaillent-ils avec les acteurs politiques, administratifs des communes et des intercommunités et comment éventuellement ces différents acteurs peuvent orienter ou non leur action. Je ferai un zoom dans le cadre de cette présentation, un zoom rapide, si j'ai le temps, sur le territoire de Grand Paris Sud où on a mené en gros 14 entretiens semi-directifs avec à la fois des élus, les directeurs des EPA, directeurs des services d'aménagement et puis des représentants aussi de leur code IEN qui est sur Green. Alors, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, c'est vrai que les territoires qui sont ici analysés sont plutôt des territoires de grande couronne. D'ailleurs, on pourra se poser la question et ça renvoie quand même aussi au mode de positionnement, notamment au mode de positionnement des opérateurs d'État dans l'espace francilien. Alors, si tu peux passer à la seconde slide, merci. Donc, première question qu'on peut se poser, c'est finalement qui sont ces grands opérateurs aujourd'hui publics et où sont-ils ? Alors, si on regarde la carte de gauche, ça présente les opérateurs d'État. On sait que, bon, en France, vous avez 13 grands EPA, il y en a 7 en Ile-de-France avec cette particularité que ces opérateurs d'État, j'allais dire, ils ont depuis maintenant une dizaine d'années et on verra que ce n'est pas propre uniquement à ces opérateurs d'État, jouent un peu, j'allais dire, la logique de la concentration. Concentration, puisque vous avez, vous savez, un acteur aujourd'hui un peu central, c'est Grand Paris Aménagement, donc qui est l'ex-agence foncière et technique de la région parisienne, qui joue le rôle, j'allais dire, un peu de grand opérateur à travers la double attribution à la fois de PA et de PF et qui a absorbé l'EPA pleine commune et qui a d'une certaine manière, on ne semble pas absorbé, mais pris sous son aile l'EPA Orly-Ringis-Sain-Amand. Donc, on a un grand opérateur qui agit à l'échelle de l'ensemble de l'île de France. Ça, c'est un élément important, on va le retrouver sur différents territoires et puis, vous avez l'ensemble des autres EPA qui sont plus localisés, et donc, l'EPA Sénaval, je ne vais pas tous les énumérés, l'EPA France, l'EPA Marne et l'ex-EPA qui était l'EPA Paris-La Défense qui est aujourd'hui un établissement public depuis 2018 donc qui est géré principalement par le conseil départemental des Hauts-de-Seine et c'est un élément important et j'y viens tout de suite, c'est la place justement que joue encore et ça, c'est pas forcément évident, la place que joue au regard de la répartition des compétences, la place que joue encore dans l'aménagement francilien les opérateurs départementaux. Donc, c'est la carte de droite et dans cette carte de droite, on voit bien que vous avez encore d'importantes SEM départementales, notamment la plus importante étant Citalios qui est ce regroupement entre différentes SEM qui existait dans le département des Yvelines et la SEM des Hauts-de-Seine qui s'est regroupée pour faire un grand opérateur qui est l'opérateur Citalios dont, je vais dire, le champ d'action est bien entendu le département des Hauts-de-Seine et le département des Yvelines mais pas que. Alors, c'est les petits points que vous voyez en gris et on voit bien qu'ils sont également présents par exemple assez présents dans le Val-de-Marne comme dans l'Essonne. Ça, c'est un élément important sachant que sur ces différents opérateurs départementaux vous avez essentiellement des SEM sauf sur le territoire des SEM d'aménagement où il s'agit d'une SPL. Alors, je vais rapidement c'est important quand même faire un peu avancer la slide ça ne va pas être simple notre affaire là encore la suivante merci voilà petit rappel d'éléments sur les différents types de structures juridiques alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais quand même historiquement c'est vrai que sont liées aux collectivités territoriales cette structure de la SEM très ancienne qui date de 1926 avec cette particularité un accentuariat à la fois public privé pas de périmètre d'intervention déterminée et une obligation et ça c'est un élément important de mise en concurrence en vue d'un marché des structures plus récentes et je l'expliquerai tout à l'heure sont les SPL SPLA Société publique locale d'aménagement qui se distinguent fondamentalement des SEM par un élément important c'est que elles ont un périmètre d'intervention qui est limité aux actionnaires de la SPL et point important elles n'ont pas d'obligation de mise en concurrence ce qui explique on le verra pourquoi elles ont été créées à partir des années 2006 pour j'y reviendrai mais contourner le droit européen et l'obligation de mise en concurrence ce qui faisait dans le fond que progressivement les acteurs communaux avaient tendance à perdre leur emprise sur cet outil d'aménagement est-ce que tu peux revenir sur la carte voilà merci donc on a à la fois les opérateurs départementaux donc bien présents encore sur le territoire francilien ces grands opérateurs d'état et si on regarde leur production donc la slide suivante on constate qu'aujourd'hui en termes de logements autorisés on est autour alors on voit depuis l'année 2016 pour les opérateurs d'état les étudiants publics d'aménagement autour de 7000 logements autorisés donc une augmentation depuis la période 2010-2013 donc un poids j'allais dire de plus en plus important d'une certaine manière de ces opérateurs d'état alors si on regarde du côté des opérateurs départementaux donc deux slides plus loin et bien voilà alors là ce sont les opérateurs la dispersion si je puis dire spatiale de ces opérateurs départementaux pardon des opérateurs communaux et sur les opérateurs communaux donc il faut bien distinguer quatre grands opérateurs il y a à la fois les SEM donc le Société des Communismixtes les SPL que j'ai évoqués et puis vous avez deux autres petits nouveaux si je puis dire que sont les SEMUP et les SPL AIN j'y reviendrai tout à l'heure alors en ce qui concerne les SEM donc les SEM rattachés aux collectivités locales aux communes et au regroupement de communes donc les intercommunités on se rend compte que dans le fond elles sont assez regroupées dans le cœur d'agglomération on y reviendra tout à l'heure dans le cœur d'agglomération avec certaines aussi qui sont présentes en Essonne et comme je l'ai dit tout à l'heure il y a eu le développement progressivement des SPL alors la slide suivante voilà les SPL qui se sont développées à partir de 2006 pour permettre dans le fond aux collectivités locales aux maires mais pas que puisqu'on a vu qu'il y a une SPL départementale de pouvoir avoir toujours entre ses mains finalement un outil qu'ils maîtrisent véritablement et qu'ils ne soient pas obligés d'être dans la logique de mise en concurrence donc en raison de l'imposition du droit européen de cette mise en concurrence alors avec le développement et la rationalisation qui s'est faite de l'intercommunalité à partir de la dernière on va dire réforme territoriale on va dire l'avant-dernière avec depuis la loi 3DS mais la grande réforme territoriale de 2014-2015 avec la loi MAPTAM et la loi NOTE vous avez vu une rationalisation du paysage intercommunal cette rationalisation du paysage intercommunal puisqu'on est passé de 110 intercommunalités à 63 intercommunalités en Ile-de-France c'est traduite aussi par une forme de concentration et de montée en puissance de ces acteurs intercommunaux qui progressivement ont pris en charge cette question de l'aménagement cette compétence aménagement même si il faudra regarder de beaucoup plus près là on voit si je regarde par exemple ce qui se joue dans le cœur d'agglomération on voit très bien que effectivement l'ensemble de ce qu'on appelle les établissements publics territoriaux qui sont à l'intérieur de la métropole du Grand Paris la plupart de ces territoires ont pris facialement si je puis dire juridiquement se sont dotés d'une SPL la réalité est plus compliquée si on regarde un peu dans le détail sur le portage précis aujourd'hui de ces projets d'aménagement donc au-delà de ce que nous montre cette carte bien sûr il faudra aller regarder de plus près les projets qui sont réellement mis en œuvre aujourd'hui par ces différentes structures en tout cas une chose est sûre c'est que voilà on insiste à ce maillage qui est en train de s'opérer du côté des structures intercommunales donc si on regarde finalement quel est aujourd'hui je vais faire rapide si tu peux passer la slide s'il te plaît voilà là c'est rapidement les opérateurs départementaux donc on voyait tout à l'heure 7000 logements en gros pour les EPA on est autour en moyenne entre 5000 et 6000 logements autorisés du côté des opérateurs départementaux avec une particularité bon là il y a un biais si je puis dire dans l'enquête puisque dans la dernière année ils n'ont pas été pris en compte un certain nombre de chiffres par la DRUA ce qui explique le chiffre légèrement moins important en réalité on est plutôt autour de 5000 logements autorisés depuis les dernières années donc 7000 du côté des EPA 5000 du côté de ces opérateurs départementaux donc je prolonge la slide suivante voilà donc on arrive finalement à ce système d'acteurs que j'ai un peu simplifié c'est un peu peut-être caricatural mais on voit bien du côté de l'État GPA la place importante que joue GPA des EPA avec on a mis de côté mais des aménageurs à titre ponctuel que sont la société du Grand Paris Vidéo et ADP des opérateurs nouveaux qui sont dans une posture là on pourrait qualifier d'hybridation que sont les SPIIN qui sont les sociétés locales d'aménagement d'intérêt national qui sont un regroupement entre l'État et une collectivité locale c'est du public public ce qui n'est pas le cas par exemple qu'on verra d'une CEMOP où c'est du public privé là c'est l'État qui va faire avec les collectivités locales alors c'est un bon indicateur on va voir sur le site que j'évoquerai tout à l'heure de Grand Paris Sud parce que d'une certaine manière on voit bien encore ici une présence de l'État mais une présence de l'État qui est amenée a changé totalement ses manières de faire ses manières de négocier avec les collectivités territoriales on n'est plus dans un État qui impose c'est tant qu'il n'est jamais totalement imposé dans les années même 70-80 aux collectivités locales il y avait quand même des jeux de négociation mais là on est vraiment dans un j'allais dire un tandem une volonté de coportage des acteurs qui est plus ou moins vrai on le verra et puis vous avez donc côté des collectivités territoriales intercommunalités d'aujourd'hui donc côté départemental 5 grandes SEM une EPL et 23 SEM 25 SPL et une SEMAP côté intercommunal et communal donc voilà de manière très j'allais dire schématique que recouvrent les opérateurs publics de l'aménagement avec ce rôle central on l'a mis ici quand même de l'EPFIF qui roule un rôle très important dans le portage de nombreux fonciers je peux passer à la slide suivante merci du coup petit zoom sur un territoire qui est le territoire de Grand Paris Sud alors le territoire de Grand Paris Sud il a cette particularité donc c'est une communauté d'agglomération qui a été mise en place au 1er janvier 2016 et il regroupe 5 intercommunalités 5 anciennes intercommunalités les lacs de l'Essonne la communauté d'agglomération de Saint-Essonne la communauté d'agglomération de Sénard celle d'Evry bon je ne les énumère pas toutes alors ce qui est intéressant sur ce territoire là c'est qu'encore aujourd'hui finalement les acteurs et les élus locaux que ce soit à l'échelle communale ou intercommunale doivent composer avec les outils avec l'histoire très forte je vais dire très forte de l'aménagement sur ce territoire très forte parce que ce territoire a la particularité de compter deux ex-villes nouvelles qui sont donc sur la rive gauche la ville nouvelle d'Evry et sur la ville droite la ville nouvelle de Sénard donc avec des outils alors c'est la slide suivante là on voit assez clairement d'ailleurs si on regarde l'historique de l'aménagement sur ce territoire il y a eu deux grandes phases une grande première phase on peut dire jusqu'en 1982 qui a principalement concerné la rive gauche et puis la rive droite et c'est le côté un peu tardif de la ville nouvelle de Sénard qui a principalement été si je puis dire aménagé de 1982 à on va dire 2017 encore aujourd'hui on verra à travers un projet sur Moissy-Crémaillel important donc deux temps différents à construction deux temps qui se sont faits avec là aussi des outils bien spécifiques donc je vais passer sur la slide suivante des outils bien spécifiques sur la ville nouvelle d'Evry ça a été l'épée Vry qui a principalement depuis 1939 été à l'origine de la mise en oeuvre des différentes opérations sur ce territoire et il en reste aujourd'hui des traces importantes il en reste des traces puisque finalement on voit on voit assez nettement que le grand opérateur c'est encore un opérateur étatique qui est présent sur ce territoire c'est Grand Paris Aménagement Grand Paris Aménagement qui a récupéré d'ailleurs une grande partie du foncier de 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 l'Evry et qui est encore bien présent sur sur la rive gauche avec la particularité c'est que l'intercommunauté donc le territoire de Grand Paris Sud depuis avant même j'allais dire sa création c'est-à-dire avant même 2016 des initiatives a été déjà initiée sous le mandat de Manuel Valls lorsqu'il était maire d'Evry il y avait une volonté de créer un outil propre au territoire de cette partie de la rive gauche de Grand Paris Sud et ça s'est finalement concrétisé alors je fais très vite mais avec des projets portés par l'ancien directeur de GPA Thierry Lajoie son fameux rapport de 2015 et la possibilité qui a été ouverte de créer ce qu'on a appelé donc les SPLIN et très rapidement le territoire de Grand Paris Sud se dote de cet outil SPLIN donc un outil de portage entre l'État d'un côté GPA et la communauté d'agglomération avec cette idée et c'est important sur ce territoire que cet outil doit devenir demain l'outil d'aménagement de l'ensemble de ce territoire sauf que la difficulté c'est que d'un côté vous avez cette histoire de la rive gauche et de l'autre côté vous avez l'histoire de la rive droite l'histoire de la rive droite c'est l'histoire d'un EPA et d'un EPA qui existe encore et comme vous le voyez à travers sur cette carte l'EPA Sénard l'ensemble des opérations qui sont en cours et bien ce sont des opérations qui principalement sont portées précisément par l'EPA Sénard et on voit très clairement sur ce territoire encore une forte dépendance de la part des communes vis-à-vis de l'EPA qui est le principal aménageur de ce territoire donc on a dans le fond ici un territoire avec une grande complexité parce que deux anciens EPA qui ont structuré très fortement l'historique de l'aménagement de ce territoire et dont aujourd'hui il est difficile de réussir à s'extraire pour construire une politique à une échelle qui serait celle de l'ensemble de l'agglomération qui serait portée totalement par la structure intercommunale la réalité c'est que aujourd'hui on a un territoire de la rive droite qui fonctionne j'allais dire de manière pas autonome mais un peu par rapport au territoire de la rive gauche et une impossibilité à construire une gouvernance unique de l'aménagement sur l'ensemble de ce territoire donc principaux enseignements donc ça sera la dernière slide voilà non la suivante s'il te plaît merci Béatrice voilà principaux enseignements sur ce site de Grand Paris Sud on voit bien que c'est un territoire qui est fortement donc marqué par ses grandes présences historiques des opérateurs d'État une forte dépendance des collectivités locales elle est dépendante je veux dire les collectivités locales sont dépendantes aussi sur le territoire de la rive gauche pourquoi parce que non seulement vous avez sur ce territoire la présence de Grand Paris Aménagement mais vous avez aussi la difficulté qui est liée à des territoires déshérités des territoires qui ont hérité d'opérations privées extrêmement complexes c'est le territoire de Grigny 2 donc vous avez une présence aussi extrêmement forte de l'État à travers une hors cordillenne donc une incapacité pour les collectivités locales à faire seul et une j'allais dire une quasi obligation de faire avec l'État ils ne peuvent pas faire seul sur ces territoires ou en termes de moyens financiers il faut avoir cet appui de l'État donc une présence très forte de l'État à travers ces différents acteurs et des élus qui tentent d'organiser leur autonomie mais qui en le fond ont bien du mal puisque j'allais dire du côté de la Rive-Droac le PASNR est bien présent donc on a ce que je pourrais appeler rapidement un modèle de gouvernance qui est sous influence voire encore sous dépendance de l'État alors ce qui nous a intéressé en faisant ce travail c'est non seulement de j'allais dire de caractériser ici un modèle de gouvernance mais on souhaite aller au-delà et ce qu'on a vu sur l'autre territoire qu'on est en train de travailler qui est le territoire de Roissy de Pays de France c'est d'essayer de mettre en évidence là aussi une forme de gouvernance et on voudrait élaborer 4 à 5 typologies 4 à 5 typologies des modèles de gouvernement de l'aménagement sur le territoire francilien parce que ce qu'on a bien voulu mettre en évidence ici c'est que c'est un modèle un modèle parmi d'autres ce n'est pas le modèle qui s'impose sur l'ensemble des espaces franciliens on voit bien que selon l'histoire très particulière qui a pu se faire sur un territoire on a aujourd'hui des modes de gouvernance qui sont extrêmement variés alors tout ça malheureusement je crois que je n'ai pas le temps est-ce que j'ai encore 5 minutes ? je ne t'entends pas oui 5 toutes petites minutes vas-y d'accord parce que l'idée c'était aussi d'en voir finalement qu'est-ce que ça produit c'était ça aussi notre souhait alors si je regarde la suite je peux passer la slide suivante Béatrice alors voilà c'est l'exemple de ce qui se joue sur un quartier en l'occurrence l'éco-quartier de Moissy-Crémaniel Moissy-Crémaniel étant l'une des communes de l'ex-ville nouvelle de Sénard alors je vais faire court mais il y a eu quatre grandes étapes d'urbanisation sur ce territoire de Moissy-Crémaniel donc jusqu'au début des 70 un village agricole la slide 2 donc la slide 2 73 création du syndicat d'agglomération nouvelle la ville nouvelle de Melun se met en place tout se fait dans un premier temps autour de trois grandes actes avec un EPA qui est principalement à la manœuvre mais pas que j'allais dire dès cette époque-là en fait c'est intéressant on a cette vision très de la toute puissance de l'EPA certes mais là encore dès cette époque-là le maire a joué un rôle important de négociation pour aller même au-delà de ce qui était initialement prévu dans les schémas d'aménagement pour étendre les actes de manière beaucoup plus importante que ce qui était initialement envisagé donc création de différentes zones d'activité donc c'est autour de ces actes de l'aménagement concerté que se mettent en place les premières étapes de construction de Moissive Créméal est-ce que tu peux passer la slide suivante voilà avec cette spécificité de ce modèle de construction d'urbanisation sur l'EPA développé par l'EPA Sénard c'est qu'on est sur un modèle à dominante individuelle ou avec du petit collectif 4-5 étages bon là c'est une espèce de reportage photographique qui avait été fait tiré des archives de Comte de la Ville qui était intéressant en disant voilà ce que nous avons fusé donc le modèle précédent et ce que nous avons choisi le modèle de ce petit pavillonnaire avec cette idée qu'on est plus sur le modèle d'une ville étalée ce qui pose d'ailleurs une question entre elles dans le modèle qui est développée encore aujourd'hui d'ailleurs par l'EPA Sénard qui fait dans le fond sur un foncier qui s'est bâti sur un foncier qui avant tout est un foncier peu cher donc la dernière avant-dernière slide s'il vous plaît voilà donc le développement important à partir de la mise en service de la Francine au nord qui est à permettre de desservir l'ensemble de la ville nouvelle et notamment de Moissy-Crémaillel et la dernière étape c'est la slide 4 c'est là que je voulais en venir voilà l'éco-quartier dernier éco-quartier qui a été mis en place sur ce territoire alors qu'on voit bien sur la slide de droite qui est en cours donc un quartier initié en 2012 donc il y a une dernière grande opération sur la ville de Moissy-Crémaillel portée par l'EPA et qui va alors si on peut passer la slide suivante qui se traduit là encore donc ça c'est ce que ça deviendra demain donc on voit l'extension extrêmement importante aussi bien à l'ouest qu'à l'est et ça produit quoi ça produit sur ce territoire à la fois on est encore dans de l'habitat individuel mais en accession pardon en logement social et on est sur du petit collectif en accession à la propriété qu'on voit sur les slides suivantes avec une importance donnée accordée aux espaces publics un travail extrêmement important aussi sur tout ce qui concerne la récupération des eaux pluviales donc j'allais dire une qualité au niveau urbain qu'a permis ce développement par l'EPA l'EPA Sénat donc en termes de formes on reste dans le fond sur un peu la même chose que ce qui développe depuis une trentaine d'années et ce qui aujourd'hui est en train d'interroger très fortement le modèle développé par l'EPA Sénat qui clairement se trouve dans une difficulté demain comme les autres aménageurs sur ce territoire de réussir à équilibrer ces budgets dans la mesure où les prix de sortie sont relativement limités sur cet espace on est autour de 3000 3500 ce qui fait des marges de manœuvre relativement limitées pour les promoteurs voilà rapidement présenté ce cas d'études c'est malheureusement trop rapide mais ce qu'on a essayé de démontrer et qu'on essaie de faire sur chacun de ces cas d'études c'est à la fois ce lien entre cette histoire cette construction de nouvelles formes de gouvernance sur ces différents territoires avec une place encore très présente de ces acteurs publics mais qui est singulière et qu'on ne retrouvera pas forcément sur l'ensemble des autres territoires de l'île de France merci merci beaucoup merci beaucoup Tanguy alors il est 12h03 mais malheureusement on a démarré en retard donc moi ce que je vous propose c'est qu'on prenne quand même une petite quinzaine de minutes pour quelques questions en format tableau ronde c'est à dire à l'ensemble des trois participants au séminaire bon sans doute certains d'entre vous seront obligés de nous quitter mais de toute façon vous pourrez visionner la fin sur notre site web et je précise aussi que l'étude de Tanguy sera publiée en juin 2022 voilà et qu'on vous en informera donc bon c'était très riche et je crois que les interventions étaient tout à fait complémentaires la dernière montant effectivement le rôle toujours très actif des opérateurs publics et de l'État qui gardent en île de France de très nombreux leviers particulièrement en deuxième couronne et donc on voit bien là encore aussi la singularité du territoire francilien et l'importance d'une approche territorialisée géographique qui prend en compte l'épaisseur historique et la singularité spécifique de chaque territoire donc peut-être pour avancer un petit échange il y a une question qui a été évoquée mais peut-être pas suffisamment abordée c'est la question de la régulation Martine Dros vous aviez évoqué le rôle de l'établissement public foncier donc j'aimerais vous entendre tous les trois sur finalement quel mode de régulation pour la production du cadre bâti quelles sont les modalités de régulation que vous pouvez constater dans vos travaux qu'est-ce qui vous semble efficace qu'est-ce qui vous semble fonctionner est-ce qu'il vous semble aussi peut-être qu'il existe des défauts dans cette régulation et qu'elle devrait être un peu plus marquée peut-être donc peut-être Martine pour commencer c'est délicat pour oui on m'entend oui parfait oui c'est délicat pour moi d'avoir une posture normative parce que je à l'issue de l'enquête nous on avait surtout une frustration parce qu'on avait envie de comprendre un peu mieux la diversité des formes de régulation qui peuvent exister quand on assiste à ces prises de position très en amont par des investisseurs en tout cas ce qui est certain c'est que dans les deux cas que nous on a pu étudier qui sont Pleyel et Bagneux la puissance publique n'est pas nécessairement perdante notamment dans le cas du PUP les acteurs locaux étaient quand même assez satisfaits de la négociation avec des acteurs privés pour le financement des équipements en revanche sur la programmation les formes urbaines et la qualité architecturale là les inquiétudes sont un peu plus fortes parce que ce qu'induit ces prises de position en amont et donc ces nouvelles formes de partenariat public-privé à l'échelle du projet urbain c'est une certaine instabilité des processus du séquençage aussi habituel des opérations et par conséquent une forme d'urgence dans l'examen dans l'instruction des permis et donc dans l'évaluation de la qualité architecturale donc moi c'est difficile d'avoir une réponse globale en revanche je pense que c'est important d'être vraiment attentif à l'échelle des projets et à ces formes de régulation et aux impacts que ça peut avoir à la fois en termes d'équipement de forme urbaine on l'a évoqué et aussi de qualité architecturale et moi il me semble que ça ça peut être qu'étudié par par des enquêtes territorialisées est-ce que est-ce que vous avez toujours pour Martine Tross est-ce que vous avez rencontré est-ce que identifié des échecs dans les opérations que vous avez étudiées c'est une bonne question on a oui on a quand même observé des échecs alors à différents niveaux mais est-ce que ce sont des échecs en tout cas des blocages parfois des problèmes de gouvernance qui peuvent conduire à des interruptions de projet après est-ce que ça constitue un échec ou finalement ou est-ce qu'il faut l'interpréter autrement ça je ne sais pas mais en tout cas des blocages ça c'est certain des risques qui sont qui sont assez forts en termes de gouvernance et donc qui sont compensés par tout un ensemble de documents qui visent à essayer de sécuriser ces montages et ces configurations d'acteurs qui sont très complexes et ensuite moins que des échecs finalement des controverses des controverses réelles sur ce qui constitue l'intérêt général moi c'est ce que je trouve très intéressant avec la plus grande visibilité ou participation des investisseurs dans certaines opérations alors pas à l'échelle des opérations mais là à l'échelle des fonds c'est que certains fonds sont dédiés à certains types de territoires comme par exemple les territoires pollués donc il y a des fonds qui se sont montés pour la dépollution et pour assurer l'aménagement la viabilisation la dépollution de certains territoires en prévision d'une réaffectation fonctionnelle sauf vers le logement quand le marché le permet vers une renaturation quand au contraire les territoires sont détendus bon pour ces fonds là il y a une identification par la puissance publique d'une forme d'intérêt général et donc une forme de délégation presque de certaines compétences aux acteurs privés et donc la Caisse des dépôts accepte de financer et de participer en échange d'une limite de la rentabilité attendue c'est assez intéressant parce que la question de la rentabilité qui est souvent un peu discrète difficile il n'est pas toujours évident d'en débattre elle est revenue régulièrement pour expliquer des participations de la puissance publique ou au contraire des refus de participation donc c'est pour des fonds qui avaient une stratégie trop opportuniste par exemple et qui attendaient des niveaux de rendement bien supérieurs et donc la CDC par exemple n'a pas participé donc plus que des échecs je pense qu'il y a des formes de controverses qui émergent autour de questions qui étaient peut-être moins débattues autour de la rentabilité notamment qui semble émerger et qui moi me semble assez intéressante qu'est-ce qui fait la valeur de la vie qu'est-ce qui fait l'intérêt général et à combien on l'évalue qu'est-ce qui justifie jusqu'à quel point ce partenariat avec le privé est justifié en fait et peut contribuer ou non à l'intérêt général et moi j'ai quand même l'impression que dans le cas francilien ces questions sont vraiment débattues Merci Anne-Laure Jourdeuil sur la question de la régulation et puis comme le disait Martine Brosse de l'intérêt général et peut-être des controverses autour de ces opérations en VFA De la même manière la question de la posture normative je me garderai de l'adopter simplement parmi les éléments et je reviendrai sur la question par exemple des chartes élaborées par certaines communes ou par certaines intercommunalités qui peuvent être envisagées comme un outil de formalisation de l'informel finalement qui permet également de partager les informations et de les faire connaître à l'ensemble des acteurs souhaitant intervenir sur un territoire donc ces chartes qui peuvent être parfois jugées comme trop prescriptives ou normatives notamment sur les questions de qualité architecturale ou d'écriture architecturale me semblent néanmoins être un outil qui peut participer à cette régulation à partir du moment où elle se concentre sur la question des processus et d'un encadrement finalement des relations entre les différents acteurs donc ça je pense que c'est un point ça pourrait être un outil un outil de régulation sur la question de l'intérêt de l'intérêt public et bien oui évidemment ici la VFA HLM m'interroge sur le rôle des promoteurs immobiliers sur ce sujet d'intérêt public qui est la production du logement social et notamment sur les questions donc de la participation de financement privé à cette production en matière comment dire d'encadrement ou de régulation c'est ce que c'est ce que je vous disais paradoxalement la production de logements sociaux en VFA participe à un accroissement de cette régulation possible notamment parce que elle permet aux collectivités locales d'entrer dans des négociations avec les promoteurs immobiliers sur les questions de qualité architecturale sur les questions de qualité urbaine et d'insertion qui n'étaient pas forcément possibles dans le cadre d'un projet réalisé en maîtrise d'ouvrage direct suite à un concours de maîtrise d'œuvre par exemple et les négociations peuvent se prolonger sur le plus long terme sur l'opération avec des modifications plus importantes donc pour venir sur les questions ensuite de controverse oui bien évidemment des controverses donc liées aux questions donc de disparition des compétences des maîtres d'ouvrage enfin des bailleurs sociaux ou maîtres d'ouvrage au risque de disparition de ces compétences et c'est pour ça aussi que les bailleurs sociaux veulent aujourd'hui limiter la diffusion ou l'accroissement de ce mode de production et le limiter à 50% de leur production puisque pour certains ils avaient atteint jusqu'à 90% de leur production neuve et donc là avec finalement une réelle remise en question de leur rôle dans la fabrication urbaine notamment dans leur rôle d'opérateur d'opérateur et donc dans les controverses toujours une remise en cause aussi donc de leurs compétences de producteurs mais aussi finalement des interrogations liées à un requestionnement sur leurs compétences gestionnaires puisqu'ils deviennent gestionnaires au sein de copropriétés dans lesquelles comme je le disais ils ont plus de difficultés à gérer leur patrimoine or l'évaluation par la collectivité de leurs compétences gestionnaires fait qu'ils pourront ou non continuer à se développer sur le territoire de certaines communes notamment pour les SA d'HLM et certains craignent qu'en se retrouvant dans des copropriétés dans lesquelles ils auront du mal à gérer leur patrimoine ils soient envisagés comme étant de mauvais gestionnaires et par conséquent ne puissent plus développer leur patrimoine sur le territoire de certaines communes merci ce sera très intéressant d'aller observer ce qui se passe dans ces opérations en termes de gestion sur le moyen long terme effectivement Tanguy sur la question de la régulation de l'intérêt général sur la question de la régulation c'est un peu plus délicat parce que nous on a été peu jusqu'à l'aval dans le fond avec ce lien avec les promoteurs ce qu'on voit très bien en tout cas ce que nous disent donc c'est que des j'allais dire qu'un éclairage parmi d'autres encore une fois il ne faut pas faire de monter en généralité par rapport à ces éléments-là ce que nous dit un acteur comme la Sénar par exemple c'est que aussi puissant soit-il il ne ne maîtrise quand même pas tout avec les promoteurs c'est que là encore les marges de manœuvre sont importantes pour les promoteurs entre le projet initial et ce qu'il va advenir entre ce qui avait été convenu initialement dans le cadre d'un marché des coûts c'est ce qu'ils disent on essaye au maximum de faire nous de notre côté ils sont là-dessus du qualitatif de répondre à l'ensemble des normes et dans le fond ben oui on n'arrive pas nécessairement à ce qu'on souhaite il y a quand même malgré tout un décalage donc même la puissance publique aussi forte soit-elle quand elle est représentée incarnée par l'État n'arrive pas pour autant à contraindre systématiquement ces opérateurs privés parce qu'il ne faudrait pas faire une équation un peu rapide dans le sens voilà c'est la présence de l'État et dans le fond il arrive à imposer aux autres acteurs ce qu'il veut c'est pas si simple que ça dans le fond et c'est là qu'on voit que les différents modes de régulation d'une certaine manière on peut arriver au même résultat par d'autres biais sans être nécessairement avec ce grand opérateur d'État et en tout cas ce qui est important si on revient sur la question de l'intérêt général c'est différent mais sur le territoire nous qu'on a étudié ce que je disais tout à l'heure l'importance de l'intérêt général il est lié simplement aussi au fait que si les terres n'étaient pas là et je pense notamment au territoire de Grigny ce territoire ne tiendrait pas c'est-à-dire l'argent qui est investi dans le cadre des heures quotidiennes quel autre acteur est en mesure de le faire certainement pas cette collectivité locale la commune de Grigny vient d'arriver à l'équilibre financier c'est pas elle qui seule évidemment elle a été endettée depuis cette année le promoteur privé voilà on sait puisque c'est une copropriété privée qui a envie de s'investir là-dessus je ne vais dire personne si ce n'est l'État qui a cette capacité pour essayer de tenir à bout de bras ce territoire-là donc là il joue véritablement on peut dire si on parle d'intérêt général l'intérêt général il est joué par l'État à cet endroit-là oui tout à fait tu évoquais aussi les projets de rénovation urbaine qui sont de renouvellement urbain ce qui fait la singularité de ce territoire on peut aller juste à côté on en parlait l'autre jour dans le premier séminaire ce qui se joue sur Massy n'a rien à voir on voit précisément c'est intéressant un territoire qui est complètement entre guillemets j'allais dire tenu par par la municipalité qui crée son projet qui fait avec les acteurs privés qui a bénéficié quand même de grandes opérations d'État avec une gare etc mais qui aujourd'hui d'une certaine manière fait un peu seul ce que nous disait d'ailleurs le directeur de la SEM donc c'est intéressant juste à côté on a un territoire qui fonctionne totalement différemment en termes d'aménagement et c'est ça qui va nous intéresser c'est de regarder selon les différents territoires franciliens selon l'histoire particulière de ces territoires les formes de gouvernance qui existent aujourd'hui en matière d'aménagement merci beaucoup merci beaucoup à tous les trois il y a encore beaucoup de questions en suspens le contenu était vraiment passionnant le contenu de vos interventions les échanges ont été trop brefs nous nous excusons encore pour les problèmes techniques qui ont un peu perturbé cette conférence avant de nous quitter donc merci à tous et merci à nos trois intervenants et intervenantes que j'ai mobilisé plus de 15 minutes supplémentaires précisez juste qu'il y aura une synthèse qui sera faite à l'issue du cycle annuel donc qui sera publié dans le courant de l'été vous en serez bien sûr informés vous retrouverez la vidéo de cette conférence sur le site de l'Institut Paris Région et puis vous dire que nos deux prochaines et dernières conférences de ce cycle auront lieu pour la prochaine le 15 mars elle portera sur un urbanisme sans aménageurs le tissu d'habitat individuel les tissus en Ile-de-France et la dernière aura lieu le 17 mai et portera sur la thématique des espaces habités avec ou sans aménageurs le pavillonnaire donc on va aborder la question de manière un petit peu paradoxale l'aménagement sans aménageurs mais je suis sûre que ce sera tout aussi passionnant en tout cas merci à tous et donc à très bientôt et on vous souhaite une très bonne journée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada